Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill & Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission c'est exactement la même chose. Le Benjamin Button des sports de combat Sébastien Love est à mes côtés. Comment ça va mon Seb ? Salut mon Lucien, ça va très bien, bonjour à tous, content de vous retrouver comme chaque semaine, c'est toujours un plaisir et j'ai remarqué quelque chose, tu as changé tes baskets, tu as changé tes baskets, elles sont vieilles aussi, mais bon, moi j'ai pas les moyens de Sébastien Love, je ne speak pas dans toutes les salles de France, tous les événements de MMA, malheureusement. On est en direct sur Twitch, vous n'hésitez pas à réagir, à poser vos questions à notre invité, tu vas nous le présenter tout de suite, Seb c'est parti. Il a le même problème capillaire que moi, la Bulgarie nous l'a enlevé, c'est le manager number one, s'il vous plaît, monsieur Guillaume Peltier ! Magnifique, encore une présentation, ça va Guillaume ? Merci les gars, elle était incroyable, hormis les cheveux, tout était parfait, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'invités qui t'y ressemblent au niveau capillaire. C'est le problème du 21ème siècle, plus ça va aller, plus l'homme va perdre des cheveux. Mais ça vous va bien, vous faites très jeune tous les deux, même si Guillaume est quand même un peu plus jeune que toi, Seb. Oui, il se sauvera pas comme ça. Comment ça va Guillaume ? Ça va très bien, merci beaucoup les gars, merci beaucoup pour l'invitation, c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Eh bien, merci à toi. C'est réciproque. Alors, est-ce que c'est vraiment la dernière interview avant 2025, c'est le signe ? Ça aurait dû l'être. Normalement, c'est vrai que j'avais annoncé au mois de juin que je ne ferais plus de présence médiatique. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un projet qui a été créé, celui de l'Influence Fight Club. On va y revenir, une organisation que j'ai créée avec des partenaires. Et je me dois de la promouvoir aussi un petit peu, c'est pas mal. Et pourquoi vouloir cette absence ? J'avais besoin de prendre du recul parce que j'ai fait, je dirais, des médias à outrance. J'en ai fait beaucoup et je trouve qu'en fait, plus tu fais de présence médiatique et moins la parole que tu renvoies a d'importance, moins elle est écoutée, moins elle est respectée, plus tu te fais défoncer aussi dans les commentaires, etc. Parce qu'on te voit partout en fait, tu vois. Et le message, il a moins de valeur finalement quand tu as trop de présence médiatique. Donc, le fait de prendre du recul, c'était bien. Effectivement, je me fais nettement moins déchirer maintenant dans les commentaires puisque je n'existe plus dans les émissions. Mais non, ça fait du bien aussi parfois de se retrouver et de prendre du recul. Et donc, tu viens chez nous. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de venir dans les matchs, il y a une fight pour… On verra. Si, personne ne s'en plaint. Ça va. Il faut dire que c'est un bon invité. Parce qu'on a eu des invités avant, ça n'a pas toujours été ça. Delphine compliquée, Cyril Diabaté, on a failli chialer sur le plateau. C'est pas toujours ça. C'est intellectuel. Elle est gentille. Moi, je l'aime bien Delphine. Mais bon… Et Anthony Nantois. Oh là là, Anthony Nantois. C'est ce qu'il y a avec Delphine. Elle est chez nous. Je sais, c'est ça. Et je la vois presque tous les week-ends. Anthony Nantois, je la ressors à chaque émission mais ça me fait tellement marrer. Il rentre sur le plateau avec un t-shirt burn out. Avec un slip et une… Ok. Ah oui, il est comme ça. Ok. Voilà. Donc, tu vois un peu le niveau de l'émission. Tu vas remonter un peu tout ça. Guillaume, on compte sur toi. On va essayer mais on ne va pas la faire trop sérieuse non plus. Bien sûr, bien sûr. Surtout pas. On te présente quand même Guillaume pour ceux peut-être et celles qui ne te connaissent pas. Tu es manager sportif à la Bulgarian Top Team. C'est toi qui a fondé cette agence. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer un peu ce que c'est d'être manager sportif ? Je pense que ça peut être un peu flou pour certains. Manager sportif, en fait, moi je sépare tout ce qui est sponsoring, partenariat, communication, etc. Moi, je gère uniquement la carrière sportive. C'est-à-dire le combattant, je lui trouve ses combats, je lui négocie ses contrats pour les combats, je lui trouve les adversaires, entre guillemets. Enfin, c'est moi qui essaie de trouver la voie pour faire monter petit à petit le combattant pour aller jusqu'au plus haut niveau, en fait, tout simplement. Mais vraiment, je ne veux pas gérer tout ce qui est communication, partenariat, sponsoring, etc. Ça n'est pas mon domaine. Tu as quelqu'un qui s'en occupe ? Exactement. Moi, je crois en fait au fait que chaque personne a son domaine de prédilection. Je n'ai pas envie de me mélanger, d'être partout et je préfère rester concentré sur la carrière sportive, la performance sportive. Je crois qu'on se débrouille plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. Alors, tu proposes une formation pour devenir manager à la BTT. On va en parler aussi un peu plus tard dans cette émission. Mais explique-nous comment toi, déjà, tu es devenu manager ? Parce qu'on en parlait un peu en off. Ça n'a pas été simple. Tu es un peu un pionnier dans ce métier, dans ce domaine. Donc, raconte-nous tout ça. Effectivement, quand j'ai commencé avec la Bulgarian Top Team, il n'y avait pas d'autre management français. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué. L'histoire, si je la fais dans son ensemble, comment je me suis retrouvé à être manager, c'est une très longue histoire. Vraiment, il va nous falloir beaucoup de temps. Je me permets de te couper. Est-ce que je peux balancer un petit dossier qui s'appelle le one en direct ? Alors, la question, c'est est-ce qu'on en parle vraiment ? Parce que là, ça m'a demandé une histoire sur ce plateau. On verra après. Mais là, on m'a donné une petite arme. On m'a dit, dis-lui le One FC. Tu te doutes de savoir qui m'a dit ça ? Bien sûr, c'est Sébastien Levent. Évidemment, mon partenaire pour l'Influence Fight Club. Mais du coup, je vais rentrer dedans et je vais vraiment faire ça court. On va en parler. Vas-y. À l'époque, en fait, j'étais matchmaker pour une petite organisation bulgare. Le promoteur me dit, ce serait bien qu'on ait des Français sur la carte. Je commence à communiquer avec certains mecs, notamment Malik Merad. Oui, Malik. Un des pionniers. Et donc, un des coachs de Malik Merad me dit, il faut que ça passe par moi. Voie avec moi, etc. Et donc, je discute avec lui. Cette personne vient en Bulgarie. Donc, elle se présente comme étant un super coach de lutte, etc. Donc, du coup, je l'ai fait tourner un petit peu avec les lutteurs bulgares. Donc, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille à l'époque. Heureusement que le plafond était vraiment très haut de la salle. Parce que sinon, on aurait eu des accidents. Et donc, en fait, ce mec, le fameux coach de Malik Merad, qui finalement n'était pas le coach de Malik Merad. Malik m'a expliqué après. C'est plus un mec qui s'est intégré dans le truc. Donc, il arrive en Bulgarie avec Malik. Ça se passe très bien pour Malik. Malik fait son combat, il gagne son combat, etc. Et donc, ce fameux coach, dont on ne dira pas qu'il s'appelle Olivier Crabat, m'explique qu'il travaille pour le One FC. Et que le One FC recherche des recruteurs dans différents pays pour pouvoir avoir les petites pépites qui ne coûteraient pas cher et pouvoir les signer au moment de pépites, plutôt que de les avoir au moment de combattants plus établis et qui coûtent plus d'argent. Donc, ce mec me dit, j'ai discuté avec les gars du One FC et ils veulent que tu sois leur représentant pour la Bulgarie. C'est cool, magnifique. Ben, One FC, on dit ça. Et donc, Sébastien Laurent, effectivement, et la première fois que je contacte Sébastien Laurent, écoute bien, ça je ne l'ai jamais dit, c'est pour me faire inviter à l'European beatdown en tant que représentant du One FC, que je n'ai jamais été. Parce que tout ça était une escroquerie. Ah oui ? Le mec, en fait, qui m'a vendu ça n'a jamais travaillé pour le One FC, n'a jamais eu aucun lien avec le One FC, mais mine de rien, ça a été mon début dans le MMA, dans le management. Et il n'y avait pas une histoire de t-shirt ? Ou tu avais un t-shirt du One FC ? Il va sortir tous les dossiers, je pense que c'est Séb qui m'a mis un t-shirt. On continue. Donc, ce fameux escroc, Olivier Crabat, a acheté des t-shirts One FC pour que la supercherie paraisse très vraie. Ah, t'es dit, j'en ai un mec quand même parfait. Il a été jusqu'au bout de son... Et là, ce que je vous dis là, personne, hormis Sébastien Laurent n'était au courant. Voilà. Là, je viens de le dire devant je ne sais combien de personnes. C'est ça, une excuse. Effectivement, ce sont mes débuts dans le MMA. Incroyable. D'accord, ok. Ah, mais comme quoi, ça part d'une supercherie pour arriver maintenant où t'en mettre. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce qu'on en parlait un peu en off avec toi. C'est très compliqué de réussir à... Enfin, surtout toi, tu as été un pionnier. Ça n'existait pas à l'époque, manager sportif dans le MMA. On t'a un peu fermé les portes. Ça a été compliqué pour toi. En fait, au début, il y avait les vieux briscards comme M. Sébastien Love, par exemple. 50 ans. En fait, toute cette équipe. C'est vrai, la génération des cinquantenaires, en fait. Cette génération-là était une génération qui s'est faite dans la douleur, je pense, puisque vous étiez les pionniers, personne ne vous a aidé, etc. Et je dirais que c'est un groupe, un noyau solide, tellement solide qu'ils ne voulaient pas faire rentrer de nouvelles personnes. Et moi, dans mes débuts, ça a été compliqué parce que tout le monde m'a fermé les portes. Que ce soit les promoteurs, les coachs, tout le monde, surtout, ne travaillait pas avec le nouveau. Ça a été très compliqué au début. C'était une espèce de petite, excuse-moi, une espèce de petite, je ne sais pas, on ne va pas dire une mafia, mais tu sais, un noyau solide où on reste entre nous. Au début, c'était très, très, très compliqué. Effectivement. Mais toi qui fais partie de cette génération, c'est intéressant. Alors toi, tu n'es pas comme ça. Tu acceptes tout le monde, tu t'entends bien avec beaucoup de personnes. Comment tu l'expliques, ce que vient de dire Guillaume, le fait d'être... Il y a une petite part de jalousie aussi, peut-être, de peur qu'on prenne un peu une part du bifeté ? Je pense que c'est... Enfin, j'en suis même convaincu. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on a tellement... Quand je dis on... On a tellement galéré. Parce qu'effectivement, pas d'aide. Sport nouveau. Sport décrié. Exactement. Brut. Et donc, on a essuyé tous les plâtres. Nous, on s'est cassé à le faire, à essayer de mettre en place. Et là, tu as des gens qui arrivent et qui veulent nous prendre une petite part du gâteau. Trop facile, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a qui se sont dit non, 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 non. On verrouille, ceinture et bretelles. Et puis, comme ça... Alors, ce n'est pas ma façon de penser parce que toute génération apporte quelque chose. Mais je peux comprendre que ça soit dur à encaisser. Peut-être que si j'avais été, je ne sais pas, promoteur, j'aurais dit non, non, lui, il est nouveau. Non, on prend les anciens, les gars. Parce que tu n'as travaillé qu'avec les anciens, tu as confiance en les anciens. C'est ça. Mais finalement, c'est bien s'élargir un petit peu. C'est bien de le dire maintenant. Je le dis maintenant, mais ça se trouve, j'aurais réagi de la même façon. Je suis honnête. Ça se trouve, j'aurais dit non, 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 on verrouille les gars. Mais ça a dû être compliqué, oui. Parce qu'en plus, c'est un milieu qui est très solidaire. Nous, les anciens, les cinquantenaires, toutes ces générations, on est solidaires. Oui, absolument. Beaucoup plus que la nouvelle génération ne l'est, finalement. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment plus business. Vous, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à gagner. Finalement, le business, ça recule. Regarde, regarde, regarde comment il est fringue. Ah ben non, ça va, il est bien fringué quand même. Là, il est bien. C'est-à-dire, c'est original, des royales. Qu'est-ce qu'il y a ? Comme quoi, ça payait bien à l'époque, peut-être, finalement. Il y avait un peu d'argent détourné par-ci, par-là. 600 francs. J'ai été champion d'Europe pour 600 francs. Pas euros. Incroyable. 600 francs payés avec l'argent de la buvette. Ça fait quoi, la conversion, ça en euros ? Ça fait… Ça fait… 100 balles. 100 balles. Ouais, c'était 90 euros. C'est ça. Mais du coup, à l'époque, c'était la passion qui m'est animée. C'est ça. Et c'est pour ça que les liens étaient très fraternels, finalement. C'est pas comparable, mais ce côté ciment, il l'est encore. Oui, c'est ça. Nous, les anciens, on est… Voilà. Voilà. Tous les anciens, on est… Et ça fait du bien parce qu'on sent ce petit groupe solidaire. Et puis, on s'appelle… Moi, j'étais encore avec Cyril tout à l'heure au téléphone. Voilà. C'est bien. Après, il faut savoir… Parce que la jeunesse, la jeune génération, les nouveaux, ils apportent ce sang-neuf dont on a besoin. C'est clair. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas eu ce sang-neuf, on en serait où ? C'est ça. Mais c'est intéressant de savoir comment toi, tu l'as vécu. Est-ce que tu t'attendais que ces cinquanteneurs-là, enfin cette ancienne génération tête te tendent la main ou tu le savais déjà un peu en avance qu'ils allaient te mettre des bâtons dans les roues ? Non, je ne le savais pas. Pour être honnête, j'espérais avoir un petit peu d'ordre des anciens. Maintenant, comme tu l'expliques, je le comprends. Je le comprends et ça a du sens, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un milieu dans lequel, finalement, on ne pouvait pas rentrer. C'était très compliqué. Oui, c'était compliqué. Et je crois vraiment que ce qui m'a sauvé moi, c'est le fait de pouvoir exercer un petit peu en Bulgarie, de commencer à me faire la main. Oui, aussi. Finalement. Finalement. C'était convaincant. Faites-vous escroquer. C'était convaincant, effectivement. Mais non, non, c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on voit les choses ont changé. Malgré que dans notre domaine à nous, dans le management, ça reste toujours très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, combien de managers gagnent leur pain et ne vivent que de ça ? Oui. Je me demande, enfin, vous me dites, les gars, si je ne suis pas le seul, si on n'est pas la seule agence, finalement. Oui, et JB Shelby, mais qui fait donc partie de l'appui qui fait partie. J'en vois pas d'autres. Bah non. Non plus. Tu vois, c'est un milieu qui est très compliqué. C'est un métier qui est très compliqué. Nous, on appartient finalement à la première génération de managers. Donc, on a fait des erreurs aussi, tu vois, dû à ça. Du au fait d'apprendre le métier en même temps qu'on était sur le terrain. Du au fait de ne pas être très aiguillé par les cinquantenaires. Mais voilà, on essaie de se développer. On essaie d'apprendre de nos erreurs. On a la chance aujourd'hui à la BTT. On est un petit groupe. Je ne suis plus tout seul, on est plusieurs. Donc, on a la chance. Enfin, j'ai la chance d'avoir un autre regard. D'autres gars qui me disent, tiens, regarde, là, fais attention. Peut-être que le fait d'être en groupe, d'être en équipe. Nous, en fait, on s'est créé une équipe en parallèle de la vôtre, finalement. Parce que la vôtre est très solide. Mais si tu regardes bien, vous avez tous beaucoup des contacts très soudés les uns les autres. Mais finalement, moi, ma génération à moi a très peu de contacts avec votre génération à vous. C'est vrai. Tu vois, je communique très peu avec Hatch, très peu avec Cyril, très peu avec toi jusqu'à aujourd'hui. Et après l'émission, tu vas le bloquer. Exactement. Il n'y a pas de problème. On va bosser ensemble. Non, on bosse ensemble le week-end prochain. Oui, après le week-end prochain. Mais tu vois, pour te dire à quel point il y a eu des vrais écarts générationnels. C'est vrai. Donc, je pense et j'espère que ça va s'améliorer. En tout cas, on fait en sorte... Moi, vraiment, on met beaucoup de bonne volonté à ce que ça s'améliore. On en parlera encore. On fait la formation justement pour ça. Nous, on veut tendre la main. On veut aider les petits jeunes. On veut que le MMA, en fait, ce soit un noyau dur, mais dans son ensemble, qu'il n'y ait plus de groupe à droite, à gauche. Parce qu'on a du mal, nous. On est encore... Je fais partie de la génération des c'était mieux avant. Oui. Les vieux cons. Mais c'est ça. C'est ça. Et en toute honnêteté, on ne peut pas rester comme ça. Parce qu'il faut s'ouvrir. Il y a un moment. Oui, c'était mieux avant. Une fois qu'on s'est dit ça, on fait quoi, les gars ? Est-ce qu'on reste des vieux cons ? Mais je pense que ça s'ouvre quand même. Oui, ça s'ouvre. Ils sont quand même au contact de combattants amateurs, de très jeunes combattants. Donc, ça leur permet aussi d'avoir une autre vision, je pense. Exactement. Hatch a une vision vraiment élargie. Oui, Hatch. Ça fait partie des gars qui ont su justement s'ouvrir. Il vient d'avoir 50 ans, Hatch. On s'est vu ce week-end. Il fait beaucoup plus Hatch. Oui, oui. Il a mort. Heureusement qu'il a encore des gros bras. Mais voilà, il arrive. Cyril, pareil. Parce que finalement, on n'a pas le choix. Mais c'est ça. On reste des vieux cons et puis on va couler. Oui, mais tu dis que c'était mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux avant ? L'état d'esprit. La loyauté. Ces valeurs-là, moi, que je… Alors, ce n'est pas que propre au MMA, attention. Oui. C'est vraiment dans tout. Moi, je fais partie des « c'était mieux avant ». Mais dans la société globale, tu veux dire ? Dans la société globale, pour moi, c'était mieux avant. Oh, ok. Voilà. Après, dans le milieu sportif et notamment dans le MMA, ce qui me dérange, c'est ce manque de loyauté maintenant de certains combattants qui vont là où va le vent. Mais ça, finalement, est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Parce que maintenant, il y a de l'argent en jeu. Nous, il n'y avait pas. Donc, on n'avait pas… Ce club, il ouvre. Mais qu'est-ce qu'il va m'apporter de plus ? Donc, on restait fidèles. Donc, il faut savoir évoluer. Il faut savoir se remettre en question. Ce n'est pas simple. Et moi, le premier, j'ai du mal à m'en mettre en question certains trucs. Mais après, quand tu te regardes dans le miroir, tu fais qu'est-ce que tu as envie d'être un vieux con, à ressasser ce jour des mêmes conneries. Ouvre-toi. C'est dur. Il t'a répondu. Business, en fait. C'est un business. C'est un vieux con. On doit tout gérer différemment. Ces valeurs-là sont belles, mais elles fonctionnent pas tant que très peu. Un peu idyllique. Exactement. On aimerait que ça soit beaucoup plus développé, mais c'est un business. Tu vois. Aujourd'hui, un manager, pareil, n'a pas forcément de scrupules à arrêter avec un combattant s'il a de mauvais résultats, si ça se passe mal, etc. Le combattant non plus. Des combattants quittent leur coach, partent autre part parce qu'ils sont mieux. Aujourd'hui, c'est un business. Oui. Parfois, c'est vrai que c'est triste et que ça fait un peu mal au cœur et que tu aurais aimé que l'histoire soit plus belle. Mais c'est un business. Et moi, je le vois aussi. Il y a des combattants qui me disent, Seb, on me propose telle organisation ou telle organisation, on choisit laquelle. Donc, moi, on a toujours une organisation qu'on aime plus parce qu'on a… Moi, je dis, va chez eux. C'est familial. Ouais, mais il me paye moins bien. Ouais, mais tu seras mieux. Et je comprends le combattant. Il a des factures à payer. Il faut qu'il bouffe à la fin du mois. Donc, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir choisi l'autre. Même s'il y a interdit. Ouais, mais regarde. Humainement, ils sont mieux. C'est encore une fois. Les deux sont… Donc, avant, je critiquais beaucoup. Maintenant, beaucoup moins parce que je me dis… Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, en fait ? Ben oui, c'est ça. Ça se trouve, j'aurais exactement le même raisonnement que toi. Donc, voilà. Je me mets un peu à sa place. Je me dis, écoute, si c'est ton choix, ben c'est le meilleur choix. J'ai rien à te dire. Voilà. C'est tout. C'est ton tact de jeune, en plus. Donc, ça te permet aussi d'avoir une autre vision de la vie. Voilà. C'est ça. C'est pas faux. Même ma petite femme qui a 37 balais et je t'aime, ma chérie. Ouais, ouais. On va où ? On commence à envoyer… Mais j'apprends… T'apprends au côté… On dit souvent, on apprend au côté des anciens. Oui. Mais on apprend énormément au côté de la jeune génération. C'est indéniable. C'est indéniable. Mais c'est intéressant de savoir aussi comment toi, t'as réussi à cette époque-là où personne ne te tendait la main à percer. Tu vas me dire, si je me trompe, mais il y a une qualité essentielle pour moi dans pas mal de taf et notamment dans le mien, le journalisme. Pour moi, c'est le culot. D'avoir du culot, j'y crois dur comme faire. Il faut que ça soit bien fait. Mais je pense que quand t'as du culot, tu peux réaliser de grandes choses. Ah, je suis d'accord. Parce que dans ton travail aussi, c'est peut-être la qualité première. J'aurais pas pu mieux décrire que ce que tu viens de faire. Le culot, croire en soi. Si tu dois prendre le mur, prends-le. Mais prends-le vraiment. Mais va au bout de ton idée. Fais-le vraiment. C'est vrai que moi, je me suis posé en cours de route beaucoup de questions. Est-ce que je devais continuer ? Surtout à une époque où tu matches des combattants pour 200 euros. Donc t'as honte de demander ton pourcentage sur 200 euros. Je parle d'eux il y a 10 ans en arrière. Donc déjà, on rentabilisait pas. Donc ça, c'était très compliqué. Donc quand tu rentabilises pas, il faut quand même construire les petits jeunes. Mais il faut quand même nourrir ta famille. Enfin, c'était une époque qui était très compliquée. Donc aujourd'hui, les choses vont mieux. Mais oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est ça qui a fait que nous, on a réussi. Je dis nous, parce que maintenant, on est une équipe. Si vraiment, je dois centraliser la chose sur moi. Oui, je dirais la persévérance, le fait de croire au projet. Ça, c'est important parce que personne ne va croire à ta place. Moi, vraiment, j'y croyais. J'étais persuadé que c'était un domaine dans lequel il y avait quelque chose à faire. Parce que tu sais, j'ai beaucoup observé dans mes débuts, à travers des gars comme Malik, un mec qui se faisait appeler une semaine avant pour se faire déchirer en Russie, dans une catégorie de poids qui n'était pas la leur. Et je me suis dit, il y a un vrai truc à faire. Peut-être que si on prend plus soin des combattants, peut-être qu'on va pouvoir les faire monter correctement, les vendre plus cher, du coup gagner plus d'argent. Du coup, tout le monde y gagne, en fait. Donc ça a été compliqué à mettre en place, mais force est de constater dix ans plus tard. Ça fonctionne. Mais le MMA, il a changé. Il a changé dans mon sens. Ah oui, ça a changé, bien sûr. Mais heureusement, c'est vrai. Et pour les sportifs, pour les managers, pour toute l'infrastructure qu'il y a autour, c'est énorme, c'est génial. Ça fait travailler énormément de monde. Et c'est vrai qu'avec le raisonnement de nous, les anciens, on en serait toujours au même point. Personne ne gagne pas de pognon, 200 balles. S'il n'y a pas de la buvette, tu n'es pas payé. Enfin non, mais c'était ça. Et là, c'est bien, ça se professionnalise. C'est ça. Mais en parlant, on tient un peu plus en détail quand même de la Bulgarian Top Team. Donc tu as fondé cette agence en 2015, c'est bien ça ? 14. C'est vrai que tu me dis 10 ans, mais je suis très mauvais en calcul. Donc voilà, il faut réussir à... Donc 2014, tu as énormément de combattants UFC. Nora Cornol, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, on peut encore en cité d'autres. Ou Marcy. Ou Marcy, oui, qui a marqué les esprits d'ailleurs au dernier UFC Paris. Fares Ziam aussi. Donc c'est la grosse structure. Alors je m'attends, mais je t'arrête une seconde. Vas-y, dis-moi. Fares Ziam ne fait plus partie de la BTT depuis un petit moment. Mais effectivement, c'est bien moi qui l'ai rentré à l'UFCA. C'est d'ailleurs le premier combattant que j'ai signé à l'UFCA, Fares Ziam. Donc l'histoire est belle. Je garde un souvenir avec Fares qui était incroyable. Juste à un moment, les choses ont fait qu'on s'est séparés. Pour les raisons qu'on citait il y a cinq minutes. C'est que parfois, un combattant, à un moment, se dit qu'il y a peut-être mieux à apprendre ailleurs. Bon, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Excuse-moi, je m'éloigne peut-être du sujet. Ah non, non, vas-y. Tu sais, cette émission, tu peux y aller. Il y a d'autres choses. Il y a certainement aussi l'entourage à un moment qui rentre en compte. Il y a les rêves aussi. Le fait que tu rêves d'atteindre certains objectifs. Et voilà, parfois, le fossé se crée entre le manager et le combattant. Tout comme parfois, il se crée entre le coach et le combattant. Et ce sont des choses de la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut savoir les accepter. Ça a été compliqué. Mais je crois que c'est vraiment ce qui me caractérise le mieux. C'est qu'en fait, je me suis servi de ça, de cette douleur, en fait, pour en signer d'autres, pour en construire d'autres. Et je crois qu'en fait, quelques mois plus tard, je signe Benoît Saint-Denis à l'UFC. Donc, je dirais que la morale de cette histoire, c'est toujours se servir d'échec comme une source d'énergie, de force, pour pouvoir faire encore mieux et encore plus, et rebondir encore plus haut. C'est intéressant ce que tu dis avec Faresia, parce que tu dis que ça a aussi été un peu dur pour toi. Bien sûr. Ta relation avec les combattants en tant que manager, elle est de quelle nature ? C'est très professionnel, c'est fusionnel, tu veilles à instaurer un cadre, une limite ? Comment ça se passe ? La limite, elle est souvent dure à trouver entre le business et le relationnel. J'ai vraiment envie de vous répondre qu'à la BTT, je pense qu'on a un vrai côté familial. On n'a pas tant de combattants que ça. Aujourd'hui, nous à la BTT, on est quatre à manager, on a une cinquantaine de combattants. Donc au final, on n'a pas tant de combattants que ça. On a des concurrents français qui ont 200 ou 300 combattants, avec 90% qui ne combattent jamais. Mais chez nous, c'est comme ça, on n'a pas tant de combattants que ça. Parce que nous, on tient vraiment à garder une grande proximité avec nos combattants, à les connaître, à savoir ce qu'ils veulent. Pour nous, leur avis sur la chose est très important. Parce qu'on pourrait parfois se permettre, nous, de signer les combattants quelque part et de lui annoncer. Je viens de te signer là, tu prends lui à telle date. Ça, nous, on ne fait pas. Je parlais avec le mec. Quel est ton but ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux aller où ? Tu veux aller au PFL ? OK, on va essayer d'y aller. Tu veux aller à l'UFC ? OK, on va essayer d'y aller. On essaie de respecter ce qu'eux veulent. On essaie de travailler en équipe, ensemble, vraiment de monter ensemble. Je crois que c'est ça qui nous caractérise à nous. Ça doit être dur. Parce que la frontière entre un combat, tu vois, c'est… Et comme la relation coach-combattant, on en a beaucoup parlé avec Cyril, avec Daniel, sur ce plateau, c'est difficile de trouver, en effet, d'instaurer ce cadre, cette limite, ou de ne pas l'instaurer, d'ailleurs. C'est toujours… Non, non, non. Et puis, c'est souvent… C'est souvent l'entourage qui va faire qu'il commence à avoir de la friture sur la ligne. C'est rarement… Ça peut arriver. Mais c'est rarement coach-entraîneur ou coach-combattant où tu vas t'engueuler… Rarement le staff, quoi. Ouais. En tout cas, de ce que j'ai pu constater, de ce que j'ai vécu, moi. C'est souvent l'entourage qui va, excusez-moi le terme, foutre la merde. Et qui va faire… Voilà. C'est souvent comme ça. Ouais, je peux te le confirmer dans mon histoire avec Fares, c'est ça qui a beaucoup joué. C'est l'entourage aussi. Et la personne de l'entourage qui a créé des étincelles, aujourd'hui, ne fait plus partie du staff de Fares. Ouais, comme quoi. Et maintenant, avec Fares, on s'entend à nouveau super bien. On se voit sur les Fight Week, etc. Ouais, c'est principal. Mais je crois qu'on a un petit peu le syndrome du football. Oui, c'est ça. Mais même du sport pro en général. Alors, le foot, parce que c'est vraiment le sport numéro un. Parce que c'est très en avance, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est souvent l'entourage. Ouais, t'as raison. Regarde, pour des différents grands footballeurs, après, on entend plus l'entourage parler que les deux concernés, finalement. Donc… Mais après, oui, de toute façon, c'est toujours pareil. À partir du moment où, bah, commence à y avoir un peu de pognon, forcément… Comme il a dit, business. Ah oui. C'est ça. Ceux qui gravitent autour. Ah ouais, mais moi aussi, j'ai mon mot à dire. Bah non. Bah non, t'as pas ton mot à dire. Bah tu sais que nous, en tant que manager, moi, je l'ai remarqué, on a signé donc 6 ou 7 combattants à l'UFC depuis mon début de carrière. En fait, jusqu'à l'UFC, il y a personne dans l'entourage du combattant. Ah ouais. Le jour de la signature… Tout le monde arrive… T'as quelqu'un qui débarque. Ouais. C'est systématique. Alors, ça peut être bien perçu dans le sens où la personne de la famille pense qu'elle va apporter quelque chose d'humain. Un soutien un peu émotionnel. Ouais, on va pas exploiter mon frère ou mon cousin ou mon oncle, etc. Enfin, mon oncle, non. Il faudrait que ce soit le neveu qui décide de… J'y crois pas. Mais le problème, en fait, c'est que la famille, parfois, peut être problématique. Parce qu'à quel degré elle connaît la profession et à quel degré elle connaît le domaine très particulier dans lequel on évolue, finalement. – Mais comment tu fais dans ces cas-là, toi ? Est-ce que tu te permets aux combattants d'aborder ces sujets-là ? Est-ce que tu restes en retrait ? – Non, on est obligé d'aborder les sujets. C'est pour ça que ce qui est très problématique, c'est que parfois on rentre dans certaines tensions avec le combattant, qui ne sont pas provoquées de notre faute. Mais je crois que la base d'une bonne relation, c'est de se dire les choses. Et comme parfois ça se passe mal, il faut réussir à poser les sujets sur la table. Ça ne fait pas plaisir, mais je pense que c'est vraiment le secret d'une relation qui dure très longtemps. C'est de ne pas laisser le mal s'installer pendant très longtemps. – Surtout dans ce milieu-là, puis surtout avec maintenant l'argent qui commence à rentrer. On revient toujours à l'argent, finalement. – Oui, mais c'est la base. – Regarde, une carrière, elle dure combien de temps ? – Oui. – En fait, c'est très long et très court. C'est vachement paradoxal, parce que quand tu parles de 15 ans, de carrière, c'est énorme 15 ans. Est-ce que tu t'imagines dans 15 ans, tu ne sais pas où tu seras ? Mais finalement, 15 ans dans une carrière, c'est extrêmement court aussi. – C'est court. – Tu vois, c'est le paradoxe. – Il faut préparer l'après aussi. Il y a plein de choses à penser. – Mais ça, personne n'y pense encore. – C'est vrai ? – En fait, on est à la troisième génération de combattants qui arrivent. Personne n'y pense à l'après-carrière, au moment où on se parle là tout de suite. – Même toi, dans tes combattants, tu manages même Benoît Saint-Denis et tout. Il n'a pas vraiment une vraie projection sur l'après ? – Je préfère qu'il ne se projette pas. Pour l'instant, il y a tellement de choses à faire encore tout de suite que je n'ai pas envie de penser à l'après. – Oui, tu préfères que j'ai vraiment que la tête à ça et qu'il ne se disperse pas trop. – Je préfère qu'il reste concentré sur le présent. – Oui, ça s'entend. – Et justement, le manager sportif, est-ce qu'il aurait aussi vocation à préparer l'après ? Ou alors, tu es vraiment dans le purement sportif. Il y a ça à gérer. Ce n'est pas mon problème ce qui va se passer après ta carrière. Ou est-ce que toi, tu pourrais justement… Ben pourquoi pas aussi… Ok, ta carrière, dans 5 ans, c'est fini. On va préparer aussi l'après-carrière. Fais attention, viens, on va faire ci, on va faire ça. – Alors, on commence à en parler. Le truc, c'est que je leur proposerais bien d'être présentateur sur Sports en France, mais les postes, ils sont déjà occupés. – Après, je t'avoue que si Benoît Sandi arrive, il dit « je vais être présentateur ». Bon, on ne va pas négocier longtemps. – Non, mais blague à part. De toute façon, la reconversion naturelle, c'est celle de coach. Ça arrive très souvent. Mais maintenant, les sommes commencent à augmenter dans le MMA, et on a de plus en plus de combattants qui commencent à investir de leur argent des primes qu'ils touchent lors des combats. Donc ça, c'est pas mal. Pour les gars qui peuvent investir dans la pierre, c'est bien. Mais investir dans la pierre, ça demande de faire de vraies primes aussi. – Ah oui, ben oui. – Tu vois, c'est réservé une partie infime du game à l'heure actuelle. Parce que les mecs qui combattent pour 50 000 ou plus, ils sont finalement très peu en France. – Ben oui, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça se développe. On est vraiment sur le bon côté. Mais je pense qu'il faudrait encore une vraie génération pour qu'il y ait des personnes, en fait, avec des rôles, tu sais, qui gravitent autour des combattants, genre des conseillers financiers. – C'est ça, oui. – Pour investir dans la pierre, comme on appelle ça. Des gens qui te conseillent, des gestionnaires de patrimoine. – Oui, ouais, tout ça, ouais. – Je pense que ça, c'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir. – Et puis toi, ça te ferait trop de taf, non ? À bout d'un moment, je suppose que déjà, tu as des semaines, tu ne calcules même pas le nombre d'heures que tu fais. Si en plus, tu dois gérer ça… – Effectivement, ça serait beaucoup. – Ça serait beaucoup, mais ça rapporte aussi de l'argent. – Bien sûr. – Bien sûr, mais tu te rappelles ce que j'ai dit ? Moi, je crois chacun son domaine. – Oui, oui, je suis d'accord. – En fait, je ne peux pas être gestionnaire de patrimoine demain. Ce serait risible, en fait. Ce serait rigolo. Je pourrais me former, mais moi, je ne crois pas au fait qu'on puisse être de bons conseils dans différents domaines. Tu gardes ton domaine. – À vouloir trop en faire, tu fais tout mal, en fait. – Sois le meilleur, ouais. – Ouais, sois le meilleur. Après, on peut avoir certaines capacités intellectuelles à pouvoir gérer plusieurs dossiers sans que ça soit 40 ou des trucs, mais… – Mais Guillaume ne les a pas… – Mais parce qu'il ne les a pas. – Non, mais tout le monde n'est pas comme nous, mais c'est ça. À chaque fois, tu te comprends, mais non ! – Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des professionnels. Pourquoi ne pas prendre justement les meilleurs dans chaque domaine autant de ça ? – Oui, mais c'est exactement ça. – Mais ça, ça pourrait faire partie justement de la BTT ? – Oui, je pense. – De dire, OK, on a un mec pour ça, on a un… – On y réfléchit. Il y a des choses qui vont se passer dans les mois à venir. On se développe. Il y a des vraies annonces qui vont être faites. On se structure et on y pense à tout ça. – Oui, à l'instar de ce que se fait dans l'NBA, où les mecs, il y a des agences. – Bien sûr. – Toi, tu t'occupes de sa gestion de cas après carrière, machin. Et c'est vrai que ça fait des grosses structures. Ce n'est pas encore comparable avec le MMA. Mais ouais, pourquoi pas ? Dans 10 ans, dans 20 ans, parce que c'est évident que ce sport va devenir peut-être le numéro 3 ou 4, je pense, dans tous les sports français. Derrière le foot, forcément. – Alors, tu mettrais quoi ? Le foot ? – Le foot… Le midant, le tennis. Le tennis reste le tennis et je crois qu'en nombre de licenciés, le tennis est bien placé. – Ah, tu parles en nombre de licenciés, toi ? – Oui, mais même en nombre de… Regarde, par exemple, de retombées économiques. Regarde un Roland-Garros. Il y a toujours les autres. – Parce que si tu prends vraiment en… – Ok, je vois. – En hype, tu vois, le MMA, pour moi, est juste derrière le foot. – D'accord. – Je ne sais pas. – Je pense que comme on est dedans et qu'on a l'impression que tout le monde en parle… – Regarde, un bon match de tennis ne remplit pas un Bercy, par exemple, tu vois. – Ah, ben, regarde comment ça fait. – Oui, ça dépend de ce que tu mets, quoi. – Oui, après, c'est bon. Et en même temps, il y a plus de compétitions de tennis que de MMA. – Non, mais pour moi, le MMA, tu vois, sur tous les médias, c'est relayé. – C'est relayé, mais encore une fois, pour être chaque semaine dans les galas, des fois, ce n'est pas plein. – Oui. – Et on a l'impression que tout le monde va venir. Tu vas romper un zénith et au final, ah merde. – C'est vrai, c'est peut-être parce qu'on est dedans. – Parce qu'on est… – Je pense. – On pourrait demander, je ne sais pas, même à la régie, s'il y en a qui veulent s'exprimer là-dessus, qui sont un peu moins dans le MMA, me dire dans l'oreillette, si vous, vous pensez que c'est le sport aussi numéro 2, juste derrière le foot, en termes de hype et de… – Ceci dit, après le foot… – Ah, tu vois, non, mais on me dit dans l'oreillette, handball, rugby… – Handball, non. – Pour moi, en termes de licencier, peut-être même de diffusion télé et tout, peut-être que le handball, quand tu prends des Jeux Olympiques, des Championnats du Monde… OK. Mais en termes de retombées médiatiques… – Non, mais c'est vrai qu'en y repensant, c'est en train de faire la jugement, après le foot, en fait, il y a quoi ? – C'est vrai que le basket, si tu prends la NBA aussi, tu vois, ça peut monter haut. Mais en tout cas, le MMA est en constante évolution. – Exactement. – Ça, c'est clair. On va faire un petit jeu sympa avec toi, Guillaume. Je vais te proposer quelques situations auxquelles un manager sportif pourrait être confronté. – OK. – Tu vas me dire si ça t'est déjà arrivé, oui ou non. Si c'est oui, on te laissera développer un petit peu. – OK. – OK ? Allez, est-ce que ça t'est déjà arrivé de remettre un combattant en place, de remonter un peu les bretelles sur un… – Très régulièrement. – Ah ouais ? – Trop souvent même. – C'est vrai ? Trop souvent parce que la génération qui arrive de combattants, là, évolue directement dans le MMA, grandit avec le MMA. Et du coup, pense avoir certaines connaissances qui n'en sont pas réellement, qui sont juste des avis, des opinions sur les choses et parfois se trompent. J'ai eu le débat, je crois que c'était hier, j'en parlais avec un combattant, on ne s'est pas pris la tête, mais je lui ai expliqué gentiment et je pense qu'il va se reconnaître s'il écoute. Je lui ai dit, tu vois, le problème avec la nouvelle génération, là, c'est que vous êtes persuadés d'avoir raison. Sauf qu'en fait, là, t'es dans le faux. Ce que tu dis, c'est une connerie. C'est pas ça. C'est pas vrai. Regarde ton contrat, c'est écrit ça. Tu vois, c'est différent. Ok. Oui, effectivement. Donc, encore une fois, par souci de... Pour avoir une bonne relation avec les gens, il faut vraiment se dire les choses. Je pourrais le laisser, quand il m'envoie un message WhatsApp, le laisser développer dans son erreur. Mais non, je préfère le reprendre tout de suite et lui expliquer que non, il fait fausse route et ainsi on garde une bonne relation et on peut monter ensemble. Tu passes combien de temps sur ton téléphone par jour en moyenne ? Il faudra regarder, je crois qu'on peut voir les statistiques. Parce que ça doit être déliant. Oui, il me semble. Parce que vraiment, tu dois avoir des appels tout le temps, des messages. Ça va être à la limite du... Incroyable ce que je vais te dire, mais je pense que j'y passe 18 heures par jour. En vrai, c'est ça. Je dors à deux heures du mat', je me lève pour les enfants à six heures du mat'. Oui, parce que tu as une vie de famille aussi. C'est vrai que... J'essaie de manger un petit peu aussi, sans le téléphone. Donc oui, je pense que... Je ne suis pas sur le téléphone six heures par jour. Oui, ça c'est... Donc du coup, j'y passe 18 heures. C'est monstrueux. Est-ce que tu es déjà passé à deux doigts de signer un gros, gros, gros combattant ? Et ça ne s'est pas fait finalement. J'ai été approché souvent par l'entourage des récents combattants qui commencent à avoir beaucoup de hype en France. Les choses ne sont pas faites parce que moi, je ne suis pas prêt à signer pour signer. D'accord. Il faut vraiment qu'il y ait un objectif commun, quelque chose. Donc j'aurais... Si j'avais vraiment voulu faire de belles signatures, j'aurais pu en faire récemment, des gros non-français. Mais la vision des choses était différente, donc j'ai préféré ne pas le faire. Ok. Ça se fait souvent dans ce sens-là ? C'est souvent le combattant ou l'entourage qui fait appel à toi plus que l'inverse ? En fait, il ne faut surtout pas que ce soit de la prétention, ce que je vais vous dire. En fait, aujourd'hui, moi, je ne démarche plus personne. Oh, comment il se la pète ! Non, mais vraiment, c'est... Le mou, là ! Non, mais regarde. En fait, quand tu commences au début, t'imagines, moi, je me présentais il y a 10 ans au mec, mais c'est quoi un manager ? Les combattants, ils me répondaient ça. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Tu veux quoi, en fait, toi ? Qu'est-ce que tu vas m'apporter ? Mais les choses ont évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, les combattants s'intéressent par eux-mêmes. La nouvelle génération regarde, ils se disent, tiens, ma pelletier, peut-être que ça correspond à ce dont j'ai besoin. Et donc, c'est vrai que maintenant, ce sont les combattants qui viennent vers moi. C'est peut-être prétentieux, mais non, c'est vrai. C'est vrai, vraiment... Non, mais c'est la réalité, c'est factuel. C'est le fruit d'un travail de dix épis, je crois. Et si on doit, de toute façon, nous prospecter, j'ai des gens qui le font pour moi. JB, que tu connais, on a Marvin, qui travaille avec les amateurs. On a maintenant des gens à la BTT dont c'est le travail, si on doit prospecter. Parce qu'on continue de prospecter chez les amateurs, en tout cas. Oui, bah oui, oui. Pas moi, mais... Et d'ailleurs, il y a des signatures magnifiques qui combattent au coffre, là où on te retrouve sur tous les événements. Il y a Delphine Benoèche, Axel Alcangari. On a une superbe signature, là, qui combat à Hexagone. Owen Jason. Ah oui, très bon. Les deux frères Prigent. Oui, ouais. Voilà, tout ça, c'est le travail de JB. C'est grâce à... Tout ça, c'est JB. Ouais, ouais. OK. En premier abord, t'as pas l'impression. Ouais, c'est vrai. JB, pareil. C'est très minuté. Moi, je le vois tous les matins au petit déjeuner, c'est dur. C'est dur. Mais finalement, c'est du bon travail quand même. On va accélérer un peu parce qu'on va éviter de faire une gong et d'avoir Guillaume pendant trois heures dans l'émission, même si... Il y a pas de souci. On les adore. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir arrêter le management sportif ? Récemment, je parle pas quand t'as commencé, je parle plus récemment. Ah, récemment, non, non. Non. T'es vraiment en phase avec toi-même. J'adore ce que je fais. Je suis très heureux dans mon travail. Je suis très heureux dans ma vie. Je suis... J'ai la chance d'avoir une femme à côté de moi qui m'aide beaucoup à la maison, avec les enfants, etc. Donc, je peux être vraiment focus et concentré sur mon boulot. Regarde, là, on a discuté il y a quelques jours, toi et moi, me voici ici à Paris. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. J'ai pas besoin de demander une autorisation à la maison pour savoir si je dois bouger, non ? Tu peux aller à Paris ? Non. Non, non, je suis très heureux dans ma profession. J'adore ce que je fais. Et aujourd'hui, je me verrais pas faire autre chose, très honnêtement. Ouais, c'est trop bien. Moi, c'est l'essentiel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire passer tes intérêts, tes propres intérêts, avant ceux du combattant ? Non, j'espère que non. Ouais. J'espère que non. Par contre, il y a juste un intérêt qui est compliqué parfois à gérer, c'est l'intérêt collectif. Oui. Quand tu veux défendre un combattant et que tu te dois de t'embrouiller avec le matchmaker pour ça, et que tu as d'autres combattants qui sont en contrat avec la même organisation. Ah ouais, ok. Tu vois, tu peux ternir ta relation pour défendre ton fighter avec le matchmaker, mais qui est aussi matchmaker d'autres de tes fighters. D'accord. Donc, en fait, pas pour défendre mes intérêts à moi, mais pour défendre l'intérêt collectif, parfois, il faut être un peu politicien. Par rondir les angles. À l'époque, tu peux pas mettre des bips, là, si je dis quelque chose ? Vas-y, je le fais. En fait, on aimerait dire parfois un truc vraiment sale, tu vois. Non, on va pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Je fais moi-même le bip, si tu veux. Vas-y, vas-y. Mais c'est vrai que parfois, avec le temps, on apprend à être vachement plus politicien, à ce que tes paroles aient le même effet, mais sans être obligé de passer par certains mots qui peuvent vite contrarier. Ouais. Allez, une petite dernière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être sous-doyé pour placer un combattant ? Il y a des tentatives parfois, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des tentatives parfois. Il y a eu plus récemment encore une tentative pour faire rentrer un combattant français à l'UFC. D'accord. Mais encore une fois, tu sais, c'est important d'être honnête. On a eu beaucoup de succès récemment avec l'UFC. On a signé beaucoup de combattants, etc. Mais malgré tout, l'UFC n'est pas l'organisation de mon père. Je ne comprends pas ce que je veux. J'ai un œil, je pense, aiguisé sur ce que veut l'UFC, sur le type de combattants qu'ils aiment, sur ce qu'on peut proposer. Mais ce n'est pas parce que je vais proposer que ça va signer. Oui, c'est ça. Tu n'as pas les clés en main. Malgré tout, il y a quand même une distance entre l'UFC et nous-mêmes. Même si aujourd'hui, on a la chance d'être quand même dans les petits papiers, on a souvent des appels en cas de short notice, etc. Donc, l'UFC fait appel à nous. Mais malgré tout, l'UFC reste une très grosse structure, que tu sois là toi ou un autre, pour eux. Oui, pour eux. Exactement. OK. Moi, je vais rajouter quelque chose que tu t'apprêtes à faire, c'est organiser un combat d'influenceurs. On va en parler pendant 10-15 minutes avec toi, parce que c'est quand même très intéressant. Je donne les petites infos. C'est le 26 octobre prochain. Ça se déroule en Belgique. C'est la toute première édition de l'Influence Fight Club. Seb, tu seras le speaker. Ça a été mis tout en place par tes propres soins, Guillaume. Et on va avoir un combat très intéressant entre Sebi Dadi et Ilan Ceteo. Deux influenceurs. Un combat qui fait un peu débat. Tu le sais aussi, Guillaume. Et on va avoir une vision un peu différente avec toi sur ce plateau. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, déjà, d'organiser ce combat d'influenceurs ? Déjà, à la base, moi, j'avais en aucun cas l'envie d'être promoteur d'événements. Je sais à quel point c'est émergivore. Je connais aussi les risques parce que tu joues avec ton propre roseil. Quand c'est comme ça, tu mets vraiment de l'argent sur la table. Donc vraiment, je n'avais pas du tout l'ambition d'être promoteur. Ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Mais j'ai fait la rencontre de Sebi Dadi par l'intermédiaire d'Iliès Giroun. Si tu connais, c'est lui qui l'entraîne, Iliès Giroun, qui est aussi à la BTT. Et il me dit, tiens, j'aimerais que tu passes le voir. Le mec s'entraîne sérieusement, il voudrait faire un combat de MMA. J'ai dit, oui, on verra, mais on verra dans 10 ans. Sauf qu'un jour, le hasard a fait qu'il a fallu que je vienne à Nice, que je vienne à Cannes exactement. Et donc, Iliès a provoqué la rencontre entre moi et Sebi. Je n'étais pas du tout chaud à la base pour le faire combattre. Et même de toute façon, comme je vous l'ai dit, je ne me voyais pas en tant que promoteur. Je n'y voyais pas d'intérêt, je n'avais ni l'envie de le faire. Sauf qu'en fait, le gars, je me suis pris de… – Aux passions ? – Bah ouais, en fait, j'ai trouvé la cause noble. Je ne suis pas son avocat, je ne suis pas là pour le défendre. – Non, non, mais c'est intéressant. – Sebi Dadi, le mec, franchement, il a de l'oseille. Il est vraiment pété, il a vraiment de l'oseille. – Ça, oui. – Il a de la notoriété. En fait, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il se met en danger à faire un combat de MMA ? L'argent rentre tous les mois, enfin même pas tous les jours, l'argent rentre bien. En vrai, il a tout à perdre d'un combat de MMA. Demain, s'il fait une mauvaise prestation, il se fait éclater, il ne montre rien. Il fait un bide. Je crois que pour son milieu de l'influence, après, c'est un vrai problème. Donc en fait, clairement, le mec se met en danger. Et en fait, le mec s'entraîne vraiment, donc je suis allé le voir… – On voit des images, d'ailleurs. – Bah voilà, je suis allé… Ah bah, c'est moi, justement. – Ah oui. – Je suis allé le voir au boxing squad, et il m'a surpris. Il m'a surpris. Il s'entraîne vraiment. – Je ne savais même pas qu'il s'entraînait chez Hadric. – Oui, il s'entraîne là-bas. – Je savais qu'il s'entraînait, mais je n'avais pas fait… – Les différentes vidéos, on voit vraiment qu'il charbonne. Ça, c'est indéniable, par contre. – Il est venu avec nous au Maroc, dans un camp de détection de la BTT, là où on détecte les amateurs. Et en fait, il est venu s'enfiler avec les gars pendant une semaine. Il a fait tous les entraînements, matin et soir, la prépa physique. Il s'est donné à fond. Et en fait, à un moment, la question que je me suis posée… Le mec, il est attachant. Il est attachant. Ce n'est pas un mec méchant. Il renvoie une image parfois via les réseaux. Je suis peut-être en train de détruire son business. Mais ce n'est pas ce mec-là. La vérité, ce n'est pas ce mec-là. C'est quelqu'un de bien. C'est vraiment un bon gars. Je pense qu'il exagère le trait à travers les réseaux parce que c'est vendeur. Donc, le mec, je l'ai trouvé attachant. Ensuite, je me suis posé la question, c'est… Moi, ça fait dix ans, en fait, que j'ai consacré mon temps à donner la chance aux amateurs. Parce qu'en fait, nous, les gamins, c'est affectueux quand je dis les gamins, on les prend au niveau amateur et on les développe jusqu'au niveau professionnel et on essaie de les emmener le plus loin possible. En fait, j'ai consacré dix ans de ma vie à faire ça. Là, en face de moi, j'ai un mec. Si on met de côté le fait qu'il est influenceur, etc., on a un mec qui s'entraîne deux fois par jour, qui se donne à fond, qui ne veut pas devenir professionnel, mais qui veut faire un combat de MMA. La question, pourquoi je ne vais pas l'aider ? J'ai fait ça pendant dix ans. Pourquoi est-ce que lui ne mériterait pas que je l'aide ? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. D'ailleurs, je l'ai introduit comme ça, mais je trouve ça très con, au final, de dire combat d'influenceurs. Si tu as deux amateurs qui sont plombiers, on ne va pas aller dire que c'est un combat de plombiers. Donc, à la rigueur, on retire la fonction, la profession d'influenceurs. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est pourquoi leur donner une telle chance et autant de visibilité ? Pourquoi ne pas les mettre, par exemple, sur la carte de l'influence Fight Club, mais moins haut et faire peut-être combattre des combattants amateurs en main event ? Je vais te répondre très simplement. Est-ce que ce n'est pas plutôt eux qui m'apportent à moi de la visibilité dans cet événement ? Oui, c'est sûr. Donc, on en revient au business. C'est une question de business encore… En fait, c'est un échange de bons procédés. Ils ont besoin de moi pour organiser et aussi pour leur donner une espèce de légitimité MMA. Parce qu'ils ont besoin de ça. Moi, j'ai besoin d'eux pour mettre de la lumière sur l'événement. Parce qu'on va se parler franchement. Demain, si les deux ne sont pas sur la carte, je ne sais pas combien on fait de tickets. Oui. Oui, oui. Parce que remplir des salles, c'est compliqué. C'est un métier. C'est chaud. Comme je te dis, tu joues avec ton argent, avec tes deniers. C'est quelque chose de très risqué. Et moi, je l'ai pris comme ça, en fait, comme un échange de bons procédés. OK ? Ils se servent de moi, entre guillemets, pour avoir le côté légitime du MMA. On bosse avec Pelletier, qui est le manager de un tel et un tel. OK. Moi, je bosse avec vous, qui m'a apporté de la visibilité. Là, en ce moment, on a tous les influenceurs qui m'écrivent tous les jours pour avoir des places pour venir. Ils nous font de la promo, etc. Donc, la question, c'est est-ce que ce n'est pas plutôt ça, en échange de bons procédés ? Moi, j'ai besoin d'eux pour remplir la salle. Eux ont besoin de moi pour se donner une crédibilité. Allez-y, les gars. On y gagne chacun de son côté. On fait le truc ensemble. Et tu penses que... Moi, je pense que même s'ils n'avaient pas été en main event, tu les mets en... Comme disons, ouais. Une prélim ou aller en main card, mais le premier combat, pourquoi ça aurait été la même ? Ça aurait fait parler pareil, je pense. Alors, c'est une question qui s'est posée, effectivement. Mais moi, dans mon esprit à moi, ça reste le combat que tout le monde veut voir. Et moi, je pense que 70% de la salle va être remplie pour voir ce combat. Donc, que se passe-t-il si je les mets en fin de prélim ? Les gens en presse-barres. Bah, je pense. Malheureusement. Et là, tu vois, je vais dans ton sens parce que je l'ai vécu, moi, sur un événement où il y a un mec un peu connu qui a combattu. Moi, je ne savais pas qui c'était. J'allais peut-être demander... C'est mais les influenceurs, là. Déjà, quand tu lui ai dit c'est midi, il m'a dit... En plus, j'ai dit c'est midi, je crois. Et en fait, effectivement, il a combattu. Et après... Il était venu avec 50 personnes, ils se sont barrés. Donc, c'est un bon... Effectivement, là-dessus, un point pour toi. Mais moi, je me dis toujours... Est-ce que, donc, les gens qui vont venir, là, pour le combat d'influenceurs, c'est Dady et l'autre, j'ai oublié. Il y a un dame, Théo. Il y a une Castrono. Ok. Est-ce que c'est un public MMA ? Bah, non. Je ne pense pas. Parce que j'ai vu que sur la carte, il y a des noms. Il y a Quentin, il y a Idriss. Tout à fait le Tidork. Tout à fait. Il y a pas longtemps, d'ailleurs. Qui, lui, il enchaîne... Bah, il n'arrête pas. Trois combats, moi, moi. Ouais, ouais, ouais. C'est ça ce qui m'inquiète. C'est à ce que, tu vois... Alors déjà, tu touches un public pas du tout spécialiste. Et en plus, enfin, je pense que le combat va être... Alors, j'ai vu des entraînements assez énormes, ce qu'il fait et tout. Mais est-ce que tu n'as pas peur que le combat soit, on va dire, l'éteint, soit un peu à chier, quoi ? C'est un risque. Ouais. Comme parfois, on a des combats professionnels qui sont des purges absolues. Ouais, ouais, ouais. C'est un risque, effectivement. C'est un risque. Ouais, c'est sûr. Mais... Mais est-ce qu'on va plus pardonner, je pense, les pros qui font un combat pourri que deux influenceurs ? Est-ce que... Après, je... Ah, parce qu'encore une fois, voilà, c'est le vieux con qui parle. Moi, je ne savais même pas qui c'était. De toute façon, je connaissais... Enfin, je connais deux noms. Après, qu'ils s'entraînent et tout, je trouve ça... C'est bien, le mec. Attends... Déjà, moi, j'ai mes petits jeunes à la salle qui m'ont dit, ouais, ils piquent la place de combattant, de machin... Je dis, au-delà de ça. Alors, ça, c'est pas vrai. Il faut avoir le courage de monter dans une cage. Rien que pour ça, déjà, toi, tu es sur un tapis, tu parles, mais ce que toi, tu montrais. Mais en fait, ils piquent quelle place ? Oui, voilà. Moi, je leur dis, mais attends, tu veux... Dans ces cas-là, entraîne-toi et puis donne-toi les moyens de monter dans cette cage. Absolument. C'est pas... Mais après, il y a quand même le truc... J'avais eu cette réflexion pour Ragnar, qui avait combattu d'abord en Suisse pour faire un... Oui, qui devait ensuite aller à Ares. Voilà, à Ares. D'ailleurs, ça, c'est pas fait. Non, c'est pas vrai. Non, non. J'étais un peu... Je dis, mais pourquoi... Je sais pas, Ragnar, t'as ton tas. C'est bien que tu veuilles combattre, mais faites le cheminement logique. Fais des combats amateurs. Fais pas un... Arrange pas un combat... J'étais très critique. C'est ça. Maintenant, encore une fois, je me dis, bah maintenant, c'est comme ça. En fait, moi, je le comprends. Voilà. C'est comme ça. C'est Bidadi et Ilan Ceteo. Ils veulent se faire aussi un kiff, tu vois. C'est vachement tendance, le MMA. Ok. J'ai plus de mal à comprendre ta position à toi, Guillaume. Je te le dis clairement. Ouais, ouais. Voilà. Tu manages des grands combattants, des grandes combattantes. En quoi, toi, ça va te servir, en fait ? Je vois les commentaires. T'es vachement décrié sur cet événement, ce combat d'afférenceur. Et je le savais. Je le savais que je saurais décrier. Je le savais. Ça t'a jamais freiné. Vraiment, tu t'es toujours dit, ok, je vais le faire. Très bête. Je te disais quoi tout à l'heure ? Croire au projet. Le défi, en fait. Le défi, ça m'a fait kiffer, en fait. Et tu vois, on en parlait du culot au début de l'émission. Est-ce que c'est pas ça aussi qui t'a convaincu chez Sebidadi d'aller vers toi et te dire, moi, je veux faire un combat de MMA. J'y vais, tu vois. Bah déjà, comme je t'ai dit, moi, je l'ai trouvé touchant. Je l'ai trouvé touchant dans la démarche. J'ai aimé son culot. J'ai aimé le défi que je pouvais relever. Je me suis dit, tiens, c'est un truc intéressant. Je savais que j'allais me faire défoncer par la communauté MMA, etc. Après, la communauté MMA, c'est pas elle qui remplit mon frigo. Et tu vois, bah, on en parlait à l'époque. Autant ils ne m'ont rien donné qu'autant je leur dois rien aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai fait mon truc de mon côté. J'essaie de faire les choses bien. J'ai pas de dossier sur le dos. Je dois de l'argent à personne. Je fais les choses correctement. J'ai vu un défi en ça et j'ai voulu le faire à fond. Et pour répondre à tes deux questions précédentes quant à la purge que le combat pourrait être, Moi, j'y crois pas parce que, justement, je pense que ça va être un combat entre deux mecs qui combattent pour la première fois. Et je pense que c'est un combat qui va... Ouais, ça va pas excéder les trois minutes. Ils vont se rentrer dedans, ils vont s'éclater. Il y en a un qui va tomber rapidement. Moi, je crois en ça. C'est quelle catégorie de poids ? Ça sera en moins de 80 kilos. On le fait en moins de 80. Et il y avait une autre question, c'était sur le public qu'on touche. Alors, en fait, j'aurais aimé effectivement toucher le public MMA. C'est pour ça qu'on a des Quentin Domingos, des Jeff Meunier, Idris, etc. Malheureusement, on n'a vraiment pas eu de chance. C'est le même jour que l'UFC à Abu Dhabi. Là, sur ce coup-là, on n'a pas été chanceux. On n'a pas été chanceux. Mais de ce que je vois dans les commentaires et les tickets partent vite, la salle se remplit bien. C'est pas du public MMA, effectivement. C'est des gens qui veulent venir passer un bon moment. Et à la limite, est-ce que ce serait pas cool si ces gens qui viennent pour voir une chiffonnade entre deux influenceurs se mettent demain à apprécier le MMA et reviennent voir du MMA ? J'en parlais ce week-end. C'est vrai que tu peux toucher aussi comme ça. Essayer d'attirer un autre public. Exactement. J'en parlais hier. C'est un vrai public ce week-end. Oui, pour le coup, ils vont être... Normalement, puisque la carte est belle, il y a des bons combattants, donc ça peut aussi donner envie. Et c'est vrai qu'après, moi, c'est le côté... Alors après, c'est en tant que puriste, c'est le côté technique qui me fait peur. Je me dis, moi, le main event, c'est toujours... Tu vois, c'est le main event. Après, je me dis, j'espère que ça va pas être la bagarre fin de soirée à la Fort-du-Trembl. Bien sûr. On va dire que le main event sportif, c'est celui entre Ruscoff, Quentin Domingos et l'adversaire espagnol. Ça, pour nous, c'est un vrai main event. Mais pour les raisons que je vous ai expliquées, on se devait de mettre les influenceurs en dernier combat. Oui, évidemment. C'est vrai que ça fait parler. Et le pire, c'est que je suis persuadé que ça va être un vrai bon combat. C'est ça ? Non, mais j'ai hâte de voir. Après, oui. Moi, je vais te poser une dernière question. Alors, je mets les pieds dans le plat. Guillaume, on est là. On se dit les choses. Tu te rappelles, vous m'avez posé la question. J'ai dit, il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. Envoie tout ce que tu vas envoyer. Je sais que tu dis les termes, mais on aime ça avec toi. Il n'y a pas de problème. Je me suis un peu penché sur le profil des deux combattants, des deux influenceurs. Donc, Sebidadi, qui a ouvertement dit, avoué qu'il prenait des stéroïdes. Oui. Et Ilan Castronovo, lui, qui est accusé de plusieurs agressions sexuelles. Accusé. Est-ce que ça, ça ne t'a pas freiné de savoir ça ? Parce que ça ne renvoie pas à une superbe image pour le MM. Tu es d'accord avec moi ? Effectivement. Sebidadi, je ne dors pas avec lui, donc je ne peux pas l'assurer. Mais il a arrêté tout ça. C'était une des conditions majeures quand on s'est rencontrés à Nice. C'est que tu arrêtes tout ça. Et je peux le confirmer parce qu'il a vraiment perdu du poids, pour le coup. C'est un influenceur en quoi, lui ? Alors, il a fait les princes, les anges. Je ne suis pas un expert. C'est le gars qui a fait le plus de télé-réalité en France. Je crois qu'il a dû en faire 13 ou 14, je crois. C'est un mec qui est très, très suivi. Je crois qu'il a 3 ou 4 millions sur Instagram. C'est ça. Tout à fait. Et pour en revenir à Ilan, accusé, mais pas condamné. Oui. C'est ça, le truc, encore une fois. Bien sûr, bien sûr. Mais tu es d'accord avec moi pour dire quand même que l'image autour de ces deux combattants n'est pas… Je comprends, je suis d'accord avec toi. Mais on sait aujourd'hui à quel point les accusations, ça peut être quelque chose de très dangereux. Bien sûr. J'ai été accusé il n'y a pas très longtemps, moi, d'avoir fait annuler un événement de MMA. Oui. À tort. Donc, je sais à quel point les accusations, il faut y faire très attention. Bien sûr. J'avais entendu parler, moi. C'est vrai ? Non, mais tu fais bien de le dire. Moi, je te pose les questions. Voilà. Avec Seb, on avait un avis là-dessus. On voulait t'avoir un plateau pour en parler. Mais on n'est pas fermé, on n'est pas des… Non, non, non. Je trouve ça bien aussi de s'ouvrir un peu. Est-ce que aussi, tu ne penses pas que tu vas devenir le nouveau manager un peu à des influenceurs ? Tu vois, ils vont tous faire appel à toi. On l'a dit, c'est très tendance en ce moment. Peut-être que tu en as d'autres qui vont vouloir se faire un petit délire dans ce genre-là. C'est possible. Certains déjà m'en parlent. Oui. Je suis très contacté par les influenceurs à l'heure actuelle. Mais d'ailleurs, il y a des influenceurs qui ont un peu plus de légitimité, comme Marvin Thierre, je crois qu'il s'appelle. Il s'entraîne en JGB, je crois, il est ceinture bleue sur Paris, il s'entraîne. Oui. Donc, on a aussi des influenceurs qui ont une certaine légitimité. Mais il y a eu, c'est ma petite femme qui m'a dit ça, un combat en boxe anglaise, deux influenceurs. Oui, oui, oui. Mais c'était il y a un petit moment, quand même. Oui, il y a deux ans. Oui, il y a deux ans, je crois. Mais là, pour le coup, on va être vraiment les premiers à le faire en MMA, en MMA pure. Et puis, il y a… Repéditer et YMMA. Jack Paul. Oui, absolument. Absolument. Et du coup, pour répondre à ta question… Alors, la chance, c'est qu'avec l'influence Fight Club, je ne suis pas tout seul. D'accord. J'ai aussi Sébastien Laurent qui est avec moi. Peut-être qu'en fait, je vais être un peu le visage pour cet événement. OK. Et peut-être qu'au fur et à mesure du temps, je vais un petit peu me retirer pour reprendre à 100% ma profession, que j'adore, et laisser un petit peu plus Sébastien tout seul se débrouiller de ça. D'accord. Mais pour l'instant, tu ne dirais pas maintenant sur ce plateau que c'est un one-shot. Non. En fait, moi, je suis arrêté sur rien. Tu l'as compris. Moi, je profite. J'aime ce que je fais. Je le fais. Si demain, ça ne marche pas, on arrête. Si ça marche et qu'en plus, on aime ça, on continue. En fait, on ne se casse pas la tête. On en voit, on voit. Oui. Ce serait dommage d'arrêter. Effectivement. Et pour le coup, les retours qu'on a aujourd'hui sont plutôt corrects. On a beaucoup de partenariats pour cet événement. Beaucoup, beaucoup de partenariats. Les places, encore une fois, partent bien. Non, non. On est très satisfaits du résultat. Et au vu des réponses que je t'ai apportées, là, tout de suite, finalement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Est-ce que tu es convaincu, entre guillemets, sachant que je n'ai rien préparé avant de venir pour répondre à tes questions ? Non, non. Mais en toute honnêteté, encore une fois, ces mecs-là, ils sont légitimes pour combattre. Bien sûr. Moi, je te dis, j'avais un avis, c'est vrai, assez fermé sur la question. Ah oui, moi aussi. C'est pareil. Pareil. Les mecs de 50 ans, je ne veux pas leur avis. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir mon avis parce que je suis de cette génération, en fait. Oui, oui, oui. Tu es très jeune. Voilà. Moi, je n'ai jamais été très fan de ces événements d'influenceurs. Après, voilà. Pour entrer dans une cage, ce n'est pas anodin. Ça reste quand même quelque chose. Il ne faut pas décrier ça. Donc, j'attends de voir. Je ne vais pas dire que je suis convaincu à 100%. Je ne vais pas te mentir. Je ne veux pas mentir sur ce plateau. Je ne veux pas dire que je suis convaincu. Tu es le bienvenu, en tout cas. De tes propres yeux, tu es le bienvenu. Exactement. Et puis, Seb sera speaker. Oui, on a pris ce qui se faisait de mieux. C'est gentil. Tu ne me dis pas Sebididi, par contre. C'est Sebididi. C'est Sebididi. Exactement. C'est Sebididi. Après, quand j'ai mes chiffres, ça va. Il sera plus que prêt. Il sera plus que prêt. Mais tu sais que j'ai quand même eu ce truc de me dire, « Attends, je ne vais pas se piquer deux influenceurs. » Et puis après, encore une fois, tu te poses, tu te dis, « Attends, le mec, il monte dans la cage. À partir du moment où tu as le promoteur qui dit, « J'ai le gars là, ce sera le main event. » Le mec, bon, il est là. Ces deux mecs, ils vont faire un combat de MMA. Moi, c'est mon boulot. Je prends du plaisir à le faire. Mais au début, j'ai dit, « Attends, c'est sûr que je ne connaissais pas. » Généralement, les combattants, hormis le mec qui a son premier combat amateur, que je ne connais pas non plus, mais c'est sûr que je les connais. Oui, oui. Il y avait aussi ce côté un peu… Finalement, la curiosité l'emporte. Et puis, de me dire, « Mais attends, c'est un événement comme un autre. » C'est ça, c'est ça. Sauf qu'il y a deux mecs, moi, ça ne me parle pas. Encore une fois, c'est de la… Parce que je ne sais même pas quel influenceur c'est. Il influence quoi ? Enfin, il vend des trucs. Je ne sais même pas ce que… Parce que l'influenceur, j'ai du mal à définir… Non, mais regarde, le terme « influenceur », aujourd'hui, ce n'est pas pour une spécialité. La majorité d'entre eux n'ont pas de produits à proposer, finalement. Ah, voilà. Lui, ce n'est pas de la vente, comme ce qu'il disait, les produits. Non, non. C'est des gars de télé-réalité. C'est des gars qui ont une très grosse visibilité, finalement. Oui, c'est ça. Et demain, s'ils disent, « Tiens, mettez-vous une plume… » Oui, voilà. Tout le monde ne va mettre une plume. Oui, mais c'est ça qui est… En tout cas, moi, ce que je retiens surtout, et je me suis d'ailleurs repris sur mes termes, arrêtons peut-être de dire « combat d'influenceurs », déjà. C'est vrai qu'on… Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on… Là, le 26 octobre, ça sera deux combattants. Il n'y a pas d'influenceurs, des trucs. Là, là-dessus, je suis d'accord avec toi et je te rejoins. D'ailleurs, c'est combat amateur. Oui, bien sûr, combat amateur. Rendez-vous le 26 octobre en Belgique à Colfontaine. Colfontaine, en Belgique. Pesé le vendredi, pesé médiatique, et donc le gala le samedi. Donc, oui, si tout le monde est dans la région… De toute façon, il faut se dépêcher, parce que je pense que ça part très vite. Oui, oui. Les places partent très vite. Et puis, hormis Sebidi et… Oui, très belle carte. Il y a une super carte, avec notamment l'homme aux abdos d'acier. Incroyable. Et Idriss Altidore. Ça fait qu'un… Je le vois tous les week-ends. Je me dis, putain, mais Idriss, arrête de combattre. Là, en ce moment, il combat tout le temps. Je l'ai vu à Agis Picard. Ah non, non. C'est fou. Et puis, il est très bon. Quentin Domingos, on se connaît très bien. Je suis content de le revoir dans une cage. C'est toujours du beau spectacle. Et voilà. Franchement, ça va être un super événement. Merci beaucoup. Vraiment. Bravo à toi d'avoir monté ça de toute pièce, Guillaume. J'aimerais aborder une dernière chose avec toi, après on enchaînera avec les autres rubriques qu'on aime bien dans cette émission. C'est ta formation que tu proposes pour devenir manager à la BTT. C'est dans pas longtemps, le 2 novembre à Paris. Tout à fait. La semaine prochaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Pour moi, c'était un peu flou. Est-ce que tu peux m'expliquer, expliquer aux téléspectateurs ce qu'il en est ? C'est très simple. En quelques mots, en fait, c'est pour répondre aux problématiques que j'ai eues par le passé. Ceux dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, moi, je suis prêt et j'ai l'envie et je suis heureux de le faire, de tendre la main aux jeunes, à ceux qui ont envie de se développer, ceux qui veulent apprendre la profession. Je leur souhaite en vivre et je vais en tout cas leur donner les tips pour le faire. À une époque où moi, on m'a surtout rien montré, il fallait surtout que je ne sache rien. Moi, je vais faire vraiment tout le contraire. Je n'ai vraiment pas envie de ressembler à ça et je vais faire tout pour donner les clés aux jeunes, pour se développer, pour y arriver. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Encore une fois, tout le monde ne peut pas le faire, comme tout le monde ne peut pas être présentateur ou quoi que ce soit. Je pense que non, c'est vraiment un métier. Mais en tout cas, on va leur donner les tips pour le faire et on espère avoir de belles recrues. En tout cas, on va vraiment les aider, les sélectionner parmi les 60 qui vont venir. En fait, vont rester en contact avec nous, vont travailler avec nous. – 60 quand même ? – Oui, 350 inscrits. – Ah ouais, ok. – Ouais, c'était quelque chose. Du coup, on a pris 60. Et sur les 60, on ne sait pas, peut-être qu'on ne va en prendre que 5 pour travailler avec nous. – Donc ça se déroule en une journée, c'est ça ? Et après, il y a un suivi… – En fait, après, pendant 3 ans, ou plus, s'ils souhaitent rester avec nous, pendant 3 ans, ils restent avec nous. – D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va les aider à sélectionner leurs amateurs, les développer, on va les aider à les placer, on va leur donner des conseils, tiens, le fais pas ici, tiens, le fais pas contre lui, etc. On espère, dans ces amateurs, certains vont passer pro, et certains vont enchaîner des victoires, et on va les accompagner, en fait, tout simplement, en tant que manager. – Là, tu vois, il a mis les formes, parce qu'il est en train de dire, tu vois, je vais pas faire comme ces vieux cons de 50 ans qui m'ont bloqué les portes, tu vois. Moi, j'ouvre mes portes. – On parlait de politique tout à l'heure. – Mais c'est super de faire ça. – Non seulement c'est intelligent, et puis je trouve que, voilà, c'est une ouverture d'esprit, parce que, finalement, tu formes des mecs à ton propre boulot, avec ce danger, peut-être, qui est après une forme de concurrence qui vient s'installer. – Des futurs concurrents, peut-être. – Après, la concurrence fait que… – Bien sûr. Mais j'étais toujours très récompensé de donner de mon temps et de ma personne, comme avec JB, par exemple. Ça aurait pu être mon plus grand concurrent, aujourd'hui, JB. JB a rentré Nora à l'UFC, il a mis Mathieu Leto-Duclos au Contender Series. Aujourd'hui, il commence à avoir une vraie relation avec l'UFC. Donc, c'était un vrai risque, mais risque payant, parce que JB fait partie de la BTT, est avec nous, et fait un travail magnifique. Donc, si je pouvais faire des petits JB dans le futur… – Oui, oui, oui. – C'est beau, de ta part, parce que tu aurais pu aussi… – Verrouiller. – Verrouiller. Non, mais parce que te dire, moi, on ne m'a pas laissé la chance, pourquoi je la laisserais aux autres ? Au bout d'un moment, j'ai dû cravacher… – En fait, je vois le truc tout le contraire. Justement parce qu'on ne m'a pas donné la chance, moi, je vais la donner aux autres. Je vais me différencier. – Parce que moi, on ne va pas donner la chance, moi, hein Seb ? – De toute façon, je n'ai pas besoin de donner de nom, c'est tous les mecs de plus de 50 ans. – Voilà, c'est ça. Allez, hop ! – Tous ceux dans le MMA, parce que j'en ai des spectateurs de plus de 50 ans devant leur télé, ne vous inquiétez pas, Guillaume ne vous en veut pas. – C'est encore plus verrouillé dans le mot et taille. – Ah oui, c'est encore plus verrouillé dans le mot et taille. – OK. – Ouais, ouais. Mais voilà. Non, je viens de prendre un gauche-droite. – Dernière question, quand même, parce que… – Dis-moi. – Je suppose que tu as pris du temps pour te faire un carnet d'adresse, pour être au moins 10 ans, je pense. – Ouais, c'est ça. – Est-ce que tu penses qu'avec une formation comme celle que tu proposes, donc qui est sur une journée et puis après un suivi, on peut vraiment former des managers comme toi tu l'es actuellement ? – Alors en fait, oui, grâce au suivi. – OK. – D'accord, la journée de formation, en soi, on va être très honnête, tu ne deviens pas manager à la suite de la journée de formation, bien évidemment. La journée de formation, pour moi, c'est plus un système pour détecter les mecs qui ont du potentiel et les accompagner pour les prochaines années. Et je suis prêt à donner mon carnet d'adresse à ces mecs-là, tous les contacts, les 10 années de travail qu'il m'a fallu pour me faire mon carnet d'adresse, je suis prêt à le donner en une journée. – C'est magnifique. – Dans le sens où… – Ouais. – Parce que, en fait, moi, je pense que tu peux même avoir le numéro demain de Beyoncé, ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas passer la soirée avec elle. – Je crois, ouais. – Là, mais tu vois, il faut la croche, il faut tout ce qui va avec. Donc, en fait, moi, je ne suis pas inquiété par le fait de donner le carnet d'adresse, ça ne m'inquiète pas dans le fond. C'est plus, justement, la méthode, la méthodologie qui est importante. Et ça, je suis vraiment prêt à la donner. – J'aime bien cette vision d'un peu, il y a… si c'est bien fait, il y a de la place pour tout le monde. – Absolument. – Ah non, mais c'est clair. – Absolument. – Et puis, la concurrence fait qu'il y a cette émulation qui dit que tu es toujours obligé d'être le meilleur, quoi, donc ça te fait… – Absolument. – Il faut bosser. Ouais, non, mais c'est une belle morale, en tout cas. – L'état d'esprit. – Oui, l'état d'esprit. – Ta phrase est superbe, on peut dire des noms. – Allez, pas lui. – Non, mais pendant des années, mon objectif a été Lopez. Pendant des années, moi, en tant que jeune manager, très jeune manager, mon objectif était Lopez. Il me le fallait. Il fallait que j'arrive au même niveau. Voilà, c'était un objectif. Et tu vois, il y a d'autres managers qui arrivent en ce moment, et ça me remet un coup de pied aux fesses de temps en temps. Parce qu'ils font du bon boulot. T'as des gars comme Younes, le manager de Nasourdine, il m'avoff. Bah, tu vois, du sang frais comme ça, ça fait du bien. Ça nous empêche à nous de nous endormir, en fait. – C'est ça, ça te fait progresser, en fait. – Et ouais. Parce que je me dis, oh là, attention, le petit, il est en train de faire du bon boulot. Bon, il ne faut pas qu'on s'endorme. C'est pas le moment. On se remet un coup de pied aux fesses. – Ouais, ouais, mais c'est ça. Donc la concurrence, c'est très, très bon. – Ah oui, c'est ce qui fait avancer. – Moi, je vais remettre un coup de pied aux fesses à tout le monde. On va enchaîner. On ne va pas s'endormir non plus dans cette émission. On va passer à notre prochaine rubrique, le face-off. C'est parti. Magnifique. Allez, le face-off. Guillaume, je t'explique vite fait. C'est très simple. Tu vas avoir une photo d'un combattant ou autre, et tu vas t'exprimer directement à cette personne. Nous, on n'est plus là avec Seb. – Ok, ok, ok. – Allez, on peut mettre la première en régie. C'est parti. Ah non, alors ça, c'est un peu plus tard, les gars. On réserve la surprise. On a un peu teasé. – Ah oui. Alors là, il a été surpris. Un petit image en calmar. Ce qu'on peut mettre. La première photo, je peux vous le dire en régie, Benoît Saint-Denis. Voilà. – Benoît Saint-Denis. Alors, je lui dirais que c'est justement… – Tu lui parles. Tu te adresses à lui. – Je lui dirais que justement, c'est dans ces moments-là où on reconnaît qui est qui. Parce qu'en fait, quand la lumière brille et quand tout va très bien, les paillettes sont là, et que tous les voyants sont au vert, les gens sont là, les gens le poussent, le soutien est là, tout est beau, tout est merveilleux. Et c'est dans les moments de dureté, de difficulté, où on reconnaît les vrais hommes et on sait qui est qui à la fin. – Je fais une parenthèse avec Benoît Saint-Denis. Je vais encore être transparent avec toi. Nous, on est dans les médias, donc on reçoit évidemment des messages, des attachés de presse. Après son combat, j'ai reçu un message de son agent, comme quoi la tournée médiatique était annulée. Bon, logique, je lui ai dit évidemment, je m'en doutais. Le soir, je vois Benoît Saint-Denis passer dans Clique, une émission sur Canal+. Je sais que ce n'est pas ton domaine, mais est-ce que tu trouves que c'est intelligent de faire ça ou pas, de la part de Benoît, de faire des médias tout de suite après son combat ? Sachant qu'il était dans un état… – Alors, je ne vais pas répondre si c'est intelligent ou pas, je vais juste répondre qu'à l'image de ce que j'ai dit pour la demi-année sans présence médiatique que je voulais faire. En fait, la présence médiatique, plus on en fait, plus on se met en danger. Et il y a des moments où il faut éviter de se mettre en danger. – D'accord. – Si tu vois où je veux en venir. – Oui, je vois où tu veux en venir. J'ai une autre question sur Benoît. On a déjà dû te la poser et ça a beaucoup parlé là-dessus. Dans son coin, tu étais le plus expérimenté en MMA. Il y a beaucoup de critiques aussi sur le game plan. Il y a eu un peu une absence de game plan. – Oui, il n'y en avait pas du tout. – On peut le dire. Seb, comment toi, tu gères tout ça après le combat en tant que manager sportif avec Benoît et la team ? – Alors, déjà, oui, j'étais dans le coin, mais j'avais un rôle bien précis. En fait, c'est-à-dire que moi, je respecte la hiérarchie. À partir du moment où les rôles sont définis, il n'y avait pas un, mais deux head coachs. C'est-à-dire que moi, je me mets en retrait. Je suis venu, j'ai aidé avec mes connaissances sur le cutting. Il y avait besoin de ça à ce moment-là précis. Et dans le combat, je me suis mis en retrait parce que mon rôle n'était pas d'intervenir. On ne veut pas quatre voix qui se mettent à hurler comme des poissonniers. Donc, mon rôle n'était pas d'intervenir dans le combat. Donc, je suis resté à ma place. Moi, je respecte la hiérarchie. On peut remarquer que dans le combat de Oumar, mon rôle était totalement différent. Là, Oumar m'a demandé d'être le gars qui donnait les instructions. Donc, moi, je respecte les consignes. On m'a donné une place dans le coin qui était pour aider pour la semaine, etc. Mais au moment du combat, d'autres personnes prenaient le relais. Donc, c'est pour ça qu'on ne m'entend pas intervenir. Ça, c'est important de le préciser parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Maintenant, en ce qui concerne le coin, Benoît a fait des choix. Benoît, il travaille avec une jeune équipe. La jeune équipe a juste besoin de se faire les dents et de prendre du métier. D'accord. Donc, le temps. C'était un pari risqué, effectivement. On l'a vu, on l'a remarqué. Mais ce qui est important dans la vie, pour devenir meilleur, il faut être conscient de tes fautes. D'accord ? Il y a une grosse remise en question dans tous les sens, dans l'entourage de Benoît et du côté de Benoît. Donc, je peux vous garantir qu'il y a des grosses décisions là, en ce moment même, qui sont en train d'être prises et qu'il y aura beaucoup de changements dans les semaines et dans les mois à venir. D'accord. De toute façon, encore une fois, le meilleur apprentissage est celui dans la douleur. Parce que quand tu gagnes, tout est magnifique, tout est beau. C'est sûr. Et même si tu fais des erreurs, personne ne les voit parce que tu gagnes. Ah oui. On reprécise quand même pour les téléspectateurs, Benoît Saint-Venis, qui est en main event du dernier UFC Paris et qui s'est incliné face au Brésilien Renato Moicano. On va pouvoir enchaîner avec la prochaine personne à qui va s'adresser, notre ami Guillaume Pelletier, Dana White. Je lui dirais que c'est une source d'inspiration. Une source d'inspiration parce que c'est un gars qui a quasiment commencé de rien. Oui. Un peu comme toi, finalement. Dans des proportions différentes. Dans des proportions différentes. Même si j'espère que dans dix ans, on va se reparler et que je serai à une place supérieure que celle que j'occupe aujourd'hui parce que j'ai l'ambition de progresser tout le temps. Mais pour moi, oui, clairement, c'est une source d'inspiration. C'est un mec qui ne cesse que de grandir, que de grossir, que d'être plus influent dans le milieu du MMA. Et voilà, un respect pour ça. Parce que si on doit élire le visage du MMA mondial, pour le coup, il n'y a pas de discussion. Effectivement, c'est bien lui. Tu as un lien direct avec lui, avec Dana White ? Jamais. Non, moi, je n'ai pas envie de faire comme mes prédécesseurs une série de mythos. Oui, je parlais avec lui hier, j'étais au téléphone, etc. Non, je ne communique jamais avec lui. Mais j'ai la chance de communiquer en direct maintenant sur WhatsApp avec ses deux matchmakers. Il a deux matchmakers, c'est-à-dire pour les KT 61, 66, 70, 77. Et il y a un autre matchmaker pour les 57, 84, 93 lourd. On communique direct sur WhatsApp. Et j'ai la chance d'être aussi en direct sur WhatsApp avec la personne qui est au-dessus, Hunter Campbell. Donc ça, c'est cool. Mais avec ce monsieur, jamais. Parce que de toute façon, il n'a aucune influence sur le matchmaking, finalement. Sauf quand il pète des câbles de temps en temps ou il veut faire un combat. Mais sinon, ce n'est pas lui le matchmaker, finalement, de l'UFC. Donc, non, je n'ai aucun intérêt à être en contact direct avec lui, hormis pour faire des photos et mettre ça sur Instagram. Mais ce n'est pas mes priorités. Oui, voilà. J'ai mangé avec Dana White. Allez, on peut enchaîner avec un combattant bien connu du public français. Ça, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu, d'ailleurs. Cyril Gann. Cyril Gann, moi, c'est un combattant que j'ai toujours aimé voir. Oui. Très joli à regarder. Et surtout, j'ai toujours apprécié le personnage, sa communication hyper chill, hyper souriante. mec hyper cool. C'est le genre de mec que tu as envie de voir dans ton entourage, d'avoir dans ton entourage, parce que tu sais que tu vas passer du bon temps avec lui. Il n'est pas dans le même degré de difficulté que Benoît, mais j'espère vraiment qu'il va réussir à atteindre la plus haute marge du podium, parce qu'il le mérite et parce que la France a besoin de lui aussi, parce qu'on le mérite et parce que c'est les projecteurs qui vont être sur lui indirectement vont être aussi sur nous. Donc magnifique combattant, ça a l'air d'être un bon gars, qu'il continue comme ça, qu'il déboîte ses adversaires et qu'il aille le plus loin possible. – Ah, ça serait bien. – Est-ce que c'est encore le visage du MMA français, Cyril Gannes, actuellement ? – En fait, je crois qu'il n'y a pas de visage du MMA français, il y a des têtes. Aujourd'hui, on a Benoît, on a Nasourdine, on a Cyril à son échelle à lui, on a Cédric Doumbé aussi dans un autre registre. – Manon Fioreau. – Manon Fioreau, tout à fait. Oui, excusez-moi, on en parle un petit peu moins, parce que c'est du MMA féminin et souvent on l'oublie malheureusement. – C'est Bidadi. – C'est Bidadi, effectivement. – Tu vois, il y a l'air encore. – Non mais voilà, en termes de visage du MMA français, je ne suis pas sûr qu'il faille absolument élire quelqu'un. En vrai, on s'en fout complètement. – Oui, oui, ça veut dire que maintenant, on en a plusieurs. – Exactement. – C'est ça, c'est ça. – Allez, on sort du MMA. Et lui, il a une bonne tête aussi. – Ah, Seth. – Seth Guégo. – Seth, c'est une belle amitié, c'est une belle amitié, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je le trouve très inspirant. Je le trouve, pour moi, c'est un bel exemple de motivation. C'est un mec qui se donne à fond dans tout ce qu'il fait. – Oui. – Pareil, il vient d'un milieu où c'était compliqué pour lui de percer dans la musique et de devenir quelqu'un et de gagner des sous, etc. Il s'est battu pour en arriver là. Derrière, il s'est lancé dans le body. Pareil, moi, je respecte en fait ces trucs-là parce que c'est un mec… En fait, pourquoi tu te fais du mal comme ça à rentrer dans le body ? Il nous a fait des cuts, des sèches incroyables. Je ne sais pas si tu as vu. Il était aussi sec que toi. Parce que toi, par contre, tu es très sec. – Bravo. Je te sentais 11 kilos. – Bravo. Non, mais c'est surtout le pourcentage de… – Ah oui, c'est graisseuse. – Je suis très sec. – Oui, très, très sec. Et lui, pour le coup, s'est mis dans des états lamentables pour un objectif qui ne lui ramène pas d'oseille. Moi, j'ai du respect pour ça. – Juste un défi personnel. – Oui, j'ai du respect pour ça. Bravo, bravo. – Tu écoutes ses musiques ? – Bien sûr, bien sûr. Ça a baigné mon enfance. J'ai 38 ans, donc c'est clairement ma génération. – Il est quel âme ? Il est un peu plus vieux, non ? – Oui, il est un petit peu plus vieux. Mais c'est clairement ma génération. – Magnifique. Allez, une autre personne qui t'a beaucoup aidé aussi dans ta vie, dans ton parcours ? – Ah, Kamel. – Kamel Genfoon. – Kamel, c'est… J'ai un respect éternel envers Kamel. C'est-à-dire que demain, il pourrait me faire la plus grande saloperie qui existe, que je serais incapable de lui en vouloir. C'est aussi un des acteurs pour lesquels je suis aujourd'hui devant vous et dans le milieu du MMA. Il y a un détail que j'ai oublié, c'est que ce qui m'a permis aussi de me construire en tant que manager et du coup de pouvoir construire les amateurs qui ne nous ramènent pas d'argent, c'est que j'avais un poste ultra important en Russie et qui m'a été donné par Kamel. C'est-à-dire qu'en quelques mots, je touchais des sommes indécentes à ne rien faire. – Pas mal. – Du coup, ça me permettait de pouvoir me concentrer sur les petits jeunes. Parce qu'en fait, comment tu fais si tu es au chômage ou si tu n'as pas d'oseille ou si tu n'as pas de boulot et que tu dois construire les jeunes ? – Là, tu avais un matelas d'argent assez confortable pour pouvoir te lancer dans le milieu. – Un matelas… – Un bon gros matelas rembourré. – Ouais, ouais. C'est un mec incroyable, Kamel, c'est un mec incroyable et j'espère que je vieillirai comme lui. C'est quelqu'un qui adore faire des passes décisives. C'est quelqu'un qui, justement, ne garde pas les choses pour lui. Il adore, s'il peut t'aider, il va le faire. Il n'avait aucun intérêt à m'aider ce jour-là. En fait, pour la petite histoire, lui était… Je crois qu'il n'a pas vouloir que je le dise. Donc, il avait un poste très important dans la plus grosse organisation russe de MMA, qui était le Fight Nights Global, si vous avez connu. – Avec ce rapport avec le M1 ? – Non, c'était bien plus haut que le M1. – Oui. Il y avait eu le combat entre Fedor et Maldonado. C'était au Fight Nights. – D'accord. Donc, il y avait de l'oseille. Et en fait, j'étais avec un combattant américain. J'ai un combattant américain très, très fort, classé 20ème mondial, qui combat en Russie. Et en fait, nous, on était des petits là-bas, et ils ont joué un jeu avec nous. Il ne restait que des gants en taille M, alors que mon combattant fait 130 kg. Il y cut pour faire poids lourd. Et il n'y avait que du taille M. Donc moi, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, c'est que j'ai pété un câble là-bas dans l'organisation. Et donc, ils m'ont envoyé le chef suprême. Et là, j'entends le chef suprême qui se déplace. Il arrive dans le vestiaire et il fait, « Qu'est-ce qui se passe là ? » Un Français. Un Français Kamel. C'était Kamel. – Ah d'accord. – Ça a commencé comme ça. – D'accord. – Une histoire incroyable. Donc moi, j'ai beaucoup de respect parce que Kamel, il a eu des postes dans le MMA qui étaient très importants. Mais personne n'est au courant. Je viens de vous l'apprendre parce qu'il n'a jamais fait la promotion. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Et j'ai envie de m'inspirer d'un mec comme ça pour être un meilleur homme plus tard, tu vois. Un bon père de famille, etc. Parce que c'est un gars qui ne se la raconte pas, finalement. Il y a très peu de gens qu'il connaisse sur sa vie. Et si vraiment, il voulait détailler sur sa vie, il mettrait beaucoup de gens en PLS parce que… – Ouais, ouais. – Puis il a l'air mignon, quoi. – C'est quelqu'un. – Le petit cœur au bord de la piscine. – C'est du Benthamweight, ça. Ça va pas chercher bien loin. – Allez, la dernière personne un peu moins musclée que Kamel, mais tout de même, c'est pas trop mal. On s'entretient, quoi. – Ah, je le trouve bien musclé quand même. Non, il est bien musclé quand même. Alors, qu'est-ce que je pourrais me dire ? Je pourrais me remercier si je parlais à mon double de ne pas avoir abandonné dans les moments compliqués. parce que ça a été parfois très compliqué. Il y a eu de grosses remises en question. Il y a eu même des moments de doute. Dans mes débuts, tu me posais la question de savoir si je n'allais pas abandonner. Et voilà, encore une fois, vraiment, j'ai foncé tête baissée. J'ai cru au projet. J'ai tout donné. Et oui, je peux le dire, je suis fier de m'être donné à fond et d'avoir consacré une partie de ma vie au MMA parce qu'aujourd'hui, le MMA me le rend bien et je suis très content. Tu peux l'être et ça nous fait très plaisir d'ailleurs de t'avoir avec Seb dans l'émission. Merci, merci. Parce qu'on ne se connaissait pas. On s'était croisé sur un European beatdown. Il y avait peut-être un t-shirt 1FC dans ce jour-là. Il y a quelqu'un du 1. Et puis du coup, on a conversé un peu sur WhatsApp et tout. Et puis voilà, c'est une belle rencontre. Et puis ça permet aussi de mettre des choses au point sur d'autres sujets. Oui. Où là, il y a eu des qui-procours. Enfin, pas entre nous, jamais. Mais voilà, moi, je sais faire la part des choses et j'aime bien avoir les versions de chacun pour découvrir la vérité. Attends, je veux que tu développes la société. On va faire une heure, deux heures d'émission. On le fera off sinon. Ok, ok. On le mettra sur les réseaux. On va enchaîner, je sais. Tu nous le prouves depuis le début de l'émission. Tu dis les termes, tu dis les choses. On aime ça avec toi. J'essaie, j'essaie. On va enchaîner avec un petit jeu marrant. Une situation, trois propositions. Ok. Tu vas voir, c'est complètement décalé, mais on compte sur toi. Allez, je commence pour la première et puis Seb t'enchaînera. Alors, après avoir combattu... Non, pardon. Voilà. Après avoir combattu en bar-knuckle, puisque oui, j'ai combattu en bar-knuckle, ça on ne l'a pas précisé. Ouais. On te propose, petit A, le low-kick championship. Petit B, un combat de téléphone boxing. Non, c'est un combat dans une cabine téléphonique. Petit C, du batter ball. C'est un mix de basket et de MMA. Les trois existent. Ouais. Alors, en ce moment, ça passe beaucoup dans mon fil d'actualité sur Facebook, le low-kick championship. Le low-kick championship. C'est un truc de fou. Ah ouais. Ouais. Et j'aimerais faire ça contre... Ah ouais, carrément, il y en a derrière ça. Comment il s'appelle... Comment il s'appelle... Celui avec qui est en guerre Cyril Diabaté ? Ah, mais oui. Ah... Frank Poppers. Frank Poppers. Voilà. Frank Poppers. Donc, si tu m'entends... Alors, pour être... C'est un sacré sport. Tout à fait honnête. Moi, je connais Franck. Ouais. Il s'est frappé. D'accord. Il s'est frappé. C'est quelqu'un... Et c'est pareil... C'est Guillaume aussi. Non, non, mais je sais. Après, moi, je ne comprends pas l'intérêt de faire le low-kick championship. C'est comme le power-slap. C'est comme le power-slap. En fait, tu ne le regardes pas si tu as ça devant toi. Tu ne vas pas le regarder ? Ah si, bien sûr. Pour être honnête, quand je l'ai, ça apparaît pareil sur Phil Facebook. Ah oui, je regarde. Moi aussi. Je me dis, mais putain, il faut être... Alors, ce que je n'ai pas regardé, c'est le combat dans une cabine téléphonique. Oui. C'est vrai. Mais j'ai regardé le Batir Ball. Je suis fan de NGA. Je suis fan de NGA. Alors, c'est de la lutte. C'est vrai qu'ils n'en parleraient beaucoup. Mais ils se font des souplesse arrière. Attends, attends, attends. Ballon de basket. Dans une cage, il y a un seul panneau. C'est 3 contre 3. Ok. Le délire. Et tu peux faire une souplesse avant qu'il lutte. C'est dans quel pays ? Les Américains, les Russes ? Je pense que ça vient de Russie. Je ne veux pas dire de bêtise. Ok. Ça se peut. Tu parlais de slap à l'instant. J'adore, power slap. J'ai oublié de dire. Je le sais. Mais oui. Combat de smart. Mais magnifique. Slap fighting. Pour la première fois en Europe. Ouais. Slap fighting. Exact. À l'entracte, je crois, non ? On va placer ça au milieu, ouais. Au milieu, ouais. On ne veut pas à l'entracte parce qu'on veut que les gens regardent ça. Les gens voient, ouais. Ou on retourne dans l'entracte. Tout le monde est là. Ça, je trouve ça délirant, mais c'est vrai que quand je tombe sur une vidéo, je reste dessus. Tu sais, ils te mettent les ralentis, en plus, t'as la main qui se décomposent. Regarde, on parle de business. Tu m'as montré une photo d'Anna White. Ouais. Il a senti le filon. Il a développé son organisation. Ouais. Comme quoi, en vrai, t'as vu, il n'y a pas d'influenceurs. Ouais, c'est ça. Sport bizarre ou quoi. Dès que c'est bon pour le business, il faut développer. Il y a le pillow fighting aussi. Ouais. Combat d'Ori. Ah ouais. Du coup, alors, ce serait quoi toi ? Low kick. Oh oui, le low kick. Low kick. Et donc, contre Franck. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu arrêtes le management sportif pour être, petit a, manager au McDo, c'est plus facile de placer un double cheese dans un menu principal qu'un combat à temps en main event. Salut. Petit B. Manager dans la musique. Tu relances les boys bands. Benoît Saint-Denis ou Marcier, mais encore Charrière, ça va de la gueule. Petit C. Manager d'influenceurs. Tu prendrais un pourcentage sur les crèmes de beauté périmées et les fringues de chez Wish qu'ils revendent. Pas les shampoings. Pas les shampoings. Manager d'influenceurs, je ne pourrais vraiment pas. Parce qu'effectivement, dans certains contextes, ça ne vole vraiment pas haut. Franchement, parfois, c'est compliqué. Manager dans la musique, ça peut être un truc très, très cool. Et on pourrait même rajouter une option D qui serait manager dans le football. C'est un truc qui m'avait traversé l'esprit. Parce que là où j'habite en Bulgarie, il y a beaucoup de Français qui viennent. C'est un peu l'endroit de la dernière chance, la Bulgarie. Soit tu perds, tu es transféré en Turquie. Là, tu gagnes bien, bien, bien. Soit tu ne perds pas et c'est terminé pour toi. Ça, le football, ça m'aurait plu. Et à défaut de football, on va dire dans la musique. Dans la musique. Dans la musique. Ok, ça se tient. Allez, la troisième question. Le pire qui puisse t'arriver. Petit A. Faire une interview avec la sueur. Petit B. Parler business… Ah, petit A. Attends, attends, parce que… Non, non, attends. Attends, attends. Parler business avec Abdel Khaznadji. Ah. Petit C. Faire un brunch avec Fernand Lopez. J'ai déjà bu un café avec. Ah. Ça s'est très bien passé. D'accord. Ça s'est très, très bien passé. Donc, pas celle-ci. Ah, les deux, elles sont dures. Elles sont très dures. Le pire qui puisse t'arriver. Bah, pour le coup, je suis vraiment désolé, mais je vais changer d'action. D'avis, je vais mettre la B. Oui. Parce que je pense que parler business avec Abdel Khaznadji, il y a un truc qui est impossible. Beaucoup ont essayé de le faire et tout le monde s'est cassé les dents. Malheureusement. Et attendent encore leur argent. Et alors, le pire, ça serait de parler business avec Abdel Khaznadji pendant une interview de la sueur. C'est la… Tu m'as dit du bordel. Avec Lopez en régie. Avec Lopez en… Bah, attends, attends, Sébastien. Attends, attends. Il me semble que tu as travaillé un petit peu avec Abdel. J'ai travaillé très longtemps avec Abdel. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'était le promoteur du MMA Grand Prix. Je crois qu'on en a fait… Je ne sais pas. Pourquoi c'était ? Parce que le MMA Grand Prix n'existe plus. Ok. Et puis surtout parce qu'on a eu un gros différent financier. Il y a un moment, il faut dire les choses, je n'étais pas payé. Donc, il y a un moment, tu coupes les ponts et j'ai… Ça m'a fait mal au cœur parce qu'Abdel, on s'est connu à haute tension. À l'époque, Jean-Marie Merchet. C'est Jean-Marie qui me l'avait présenté. Il a monté un premier événement. C'était le premier événement de MMA en France. Oui, bien sûr. MMA Grand Prix avec Laetitia Blou. Et donc, il m'avait demandé… Je m'étais déjà engagé sur un autre truc dont je n'avais pas fait. Et il organise un événement à la montagne en pied-point. Il veut que je sois son speaker. Je lui dis ok. Et deux semaines avant, il m'annule. Il m'annule. Alors, l'excuse, c'était quoi ? Moi, j'avais décalé mes vacances avec les enfants et tout. Pardonnez-moi, je l'envoie chier. Et je dis, je ne veux plus la voir au téléphone. Je m'en fous. Et c'est Jean-Marie qui me dit, Seb, s'il te plaît, fais son prochain événement, le MMA Grand Prix. C'est lui qui me dit, vas-y, passe, passe outre. Et Jean-Marie, il me connaissait par cœur. Je dis, Jean-Marie, non. On l'a fait à l'envers. Pourquoi veux-tu que… Mais… J'ai dit ok. C'était un peu mal, quoi. Allez, grâce à Jean-Marie. Déjà, les débuts étaient… Grâce à Jean-Marie, on fait le même Grand Prix. Ça se passe super bien. Ok. Une collaboration super. Il a toujours été carré, toujours droit, toujours nickel. Jusqu'au… Les deux derniers événements qui est Genève, que tu as fait annuler, d'ailleurs. Je vais être obligé de rebondir. Attends, attends, attends. Du coup, je vais rebondir. Vas-y. Par mail, par mail, s'il te plaît. Donc, tu la connais la version. Reste au carré. Parce qu'après… Excuse-moi, vas-y. Et puis Bordeaux. Les deux derniers… C'est des événements qu'on devait diffuser sur Sport en France. Voilà, en plus, parce qu'il y a aussi des casseroles sur la chaîne. Mais bon, voilà. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Et donc, ça s'est très mal passé. Il a pourtant… Il y a aussi des qualités. Il nous a rendu service sur la production de théâtre. Et ça, je remercie aussi, parce que je sais remercier quand il faut remercier. Mais il y a des choses qui se sont dites… Il y a un moment où je ne peux plus. Oui. Il y a un moment de stop. On arrête toute collaboration. J'ai été payé. J'ai eu de la chance. Vraiment. Parce que je sais qu'il y en a encore qui attendent leur argent, puis ils peuvent encore l'attendre. Oui, oui, oui. Voilà. Donc… Tu sais pourquoi cette histoire est triste ? C'est qu'à la base, moi, j'en suis sûr, je ne le connais pas, on n'a jamais échangé lui et moi. Enfin, parfois par message, mais tu vois, rien de plus. Je suis sûr que ce gars, c'est un passionné. C'est top. Oui, je confirme. En fait, ça se voit. Mais je pense qu'il est trop passionné dans le sens où il est trop émotif. Déjà, ses interviews, tu as vu, elles ne ressemblent à rien. Ce ne sont que des tirs à la calage sur tout le monde. Il est en guerre avec tout le monde. Pour être honnête, je n'ai pas regardé. Ok. Je n'ai pas regardé parce que je ne veux pas me faire… En plus, à l'époque où il y avait des interviews, j'étais en contact avec Abdel. Et encore une fois de plus, humainement, même si je suis fâché, très fâché, je connais Abdel. Je veux dire, je l'ai vu dans des moments où il a été là. Il a été là, son épouse aussi, ils ont été vraiment… Donc, je suis fâché à titre personnel parce que… Professionnel. 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 Mais tu vois, c'est comme tu as dit tout à l'heure, ouais, ton pote, il pourrait me faire la pire des crasses, je ne pourrais pas lui en vouloir. Oui. J'en veux, Abdel. J'en veux énormément. Maintenant… C'est difficile d'en parler parce que… J'associe toujours un peu Abdel avec Jean-Marie, donc j'ai toujours surtout la petite voix de Jean-Marie qui me dit « Seb, Seb ». Ça a été très dur pour moi et ça l'est encore. Mais après, tout ce qu'il s'est… J'ai tous les mensonges qu'il y a eu et il m'a menti. C'est ça qui me dérange. C'est l'accumulation. Il m'a menti et j'ai appris donc, et donc pas par toi, parce que j'ai appris très tard que ton nom est revenu. Oui. D'ailleurs, je crois que c'est pas toi qui me l'a dit quand on en a parlé. Je lui en veux. L'histoire du mail. Mais c'est quoi cette histoire ? En fait, c'est ce qu'il a dit à tout le monde. En fait, l'excuse qu'il a donnée aux combattants comme quoi l'événement était annulé, il a dit à tout le monde que c'était de la faute de Pelletier. Ok. Et c'est là où moi, personnellement, je lui en veux. C'est qu'en fait, moi, il m'a fait rentrer dans son histoire. Parce que moi, il a fallu que je m'intéresse. Pourquoi est-ce que tu donnes mon nom ? Pourquoi est-ce que tu dis que j'ai fait annuler ton événement ? Donc du coup, il a fallu que je m'intéresse à lui. Que je tape un petit peu son nom sur société.com, etc. Je vois que c'est un habitué pour faire couler les sociétés. Il sait faire. Ça, il a besoin de personne. Et le problème, par contre, c'est qu'il a besoin de gens pour justifier le fait que ça fonctionne pas. Oui. Mais en fait, tu serais un vrai bonhomme. Et on te dirait tous respect si tu disais, les gars, je me suis planté. Oui, parce que ça peut arriver. L'événement de Bordeaux, les gars, je m'attendais pas à ça. Je me suis planté. Sauf qu'il a préféré dire que c'était un prestataire de service qui avait augmenté de 30% ses prix au dernier moment. Sauf que pas de chance, le prestataire de service, son neveu est un ami à moi. D'accord. Donc là, pour le coup, il n'a vraiment pas de chance. Et derrière, l'événement de Genève, c'est Pelletier qui a envoyé un mail à la mairie et qui a fait annuler l'événement. Donc ça veut dire qu'un mail envoyé d'une adresse qui n'a jamais communiqué avec la mairie auparavant fait annuler un événement. La mairie, elle, pour dire, on a reçu un mail, est-ce que c'est toi qui est derrière ? Donc en fait, ces histoires ne tiennent pas. Et il aurait tout à gagner à dire la vérité aux gens, à ne pas mentir. C'est ça. Les fighters, je pense, respecteraient tous s'ils disaient, les gars, désolé. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Je me suis planté, les gars. Non mais tu fais bien de dire ça. Et d'ailleurs, Abdel Kaznadji, qui est une bienvenue aussi ici pour avoir un droit de réponse, parce que c'est important de... Mais même si c'est à côté de moi aussi. Bien sûr, bien sûr. On en reparlera de toute façon. C'est une histoire qui dure depuis un petit moment quand même avec Abdel. Je te laisse enchaîner, Sam. Tu as le choix de bosser avec un autre influenceur. Nabila. Pas pour faire un combat, mais pour comprendre comment rentrer dans la cage. Inox Tag. Après l'Everest, le mec n'a plus de limite et veut prendre Pereira en 5x5. Ok. C'est un compte de 5. Et Adé Laurent, déjà expert en soumission, c'est aussi pénétrer la garde et pas que... Je ne sais pas qui c'est Adé Laurent. Adé Laurent sera à l'événement. En fait, c'est un mec qui fait des vidéos sur des plateformes privées. Voilà. C'est bien dit, ça. Ok, d'accord. C'est très bien dit. C'était élégant. Bravo, Guillaume. Ok. Tu viens de... Fais du pendant, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Et le pire, c'est que ça marche plutôt pas mal. Ça marche bien. Ça, c'est un business qui ne sera jamais, je crois, en déficit. Non. Jamais. 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 Et en ce moment, avec les plateformes privées, ça cartonne. Les gens payent, en fait, pour voir ça. C'est un truc de ouf, quoi. Mais je dirais... Ben, Inokstag. Ah, bien sûr. Alors, dis-toi, je n'ai pas regardé le reportage qui s'appelle... Non, moi, non plus. Kaizen, Kaizen, je ne sais plus. Kaizen. Je n'ai pas regardé. Mais tu vois, j'ai vu à travers TikTok le problème générationnel qu'on a. C'est que le mec, c'est une performance, quand même, ce qu'il a fait. Et je vois qu'il se fait déboîter, parce qu'il a eu des sherpas avec lui, qui lui ont emporté des trucs, parce qu'à un moment, apparemment, il a utilisé une bouteille de gaz. Mais les mecs, vous ne pouvez pas juste apprécier la perf, vous êtes obligés de le déglinguer. Ce n'est pas un alpiniste, les gars, Kaizen. Non, non, bien sûr, bien sûr. Tu vois, et encore une fois, je me suis dit, ah merde, c'est les mêmes problèmes qu'on a à chaque fois, en fait. Ah, mais c'est sûr. Il faut toujours que tu aies un mec qui... Qui critique. Qui dit, voilà, qui carie. Parce que même avec une bouteille d'oxygène, il faut le faire. Non, non, bien sûr. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus, parce que je ne l'ai pas vu. Mais c'est une paire Françoise qu'il a fait. Ça, c'est clair. Il faut respecter. C'est indéniable. Allez, le petit dernier. Ça, c'est cadeau. C'est pour toi, Guillaume. On va avoir quelques photos à l'appui avec cette question. Quel est le Guillaume le plus performant ? Celui en calbar sur la terrasse. Et on a la petite photo qui va bien à chaque fois. OK. On peut la voir, la photo en régie, les gars. On l'a vu un peu tout à l'heure. Voilà, c'est pas mal. Celui en short moule bip. Attends, qu'est-ce que tu vas me sortir avec comme photo ? On va la voir juste après. Elle est pas mal. Voilà, on va. Ah, OK. On boit. Voilà, voilà. Ou alors, celui dans le plus simple appareil. Avec le pull du One. Ah oui. Mais regarde. Oh non. Celui dans le plus simple appareil. Ça, c'est beau. Pull du One donné par Olivier Crabat. Ah bah voilà. Tout se rejoint. Et donc, je peux vous dire que les personnes qui se trouvaient en face de l'Utel ont pu profiter d'une vue plutôt sympathique, on va dire. Alors. Lequel est le plus performant, alors ? Je dirais, en toute franchise, je dirais celui en moule burn. Ah, OK. Parce qu'en fait, je crée toujours la surprise quand je tourne avec mes propres combattants. Parce que là, le contexte, c'était, je tournais avec un gars de chez moi. Et mes gars ne savent pas que je tourne plutôt correctement. Du coup, c'est intéressant quand on tourne ensemble. OK. Et j'adore ça. J'adore m'entraîner. J'adore combattre. Parce qu'encore une fois, j'ai 38 ans, je ne devrais pas m'infliger toute cette souffrance. Mais j'adore ça. Je tourne avec mes gars. Je boxe avec eux. On s'en voit grave et tout. Et c'est cool. Et ça crée aussi beaucoup de proximité avec les gars. C'est important. Beaucoup de proximité. C'est vrai que le short moule... Ça crée des liens. Ça crée des liens. Je ne suis pas abusé comme ça normalement. Mais bon, je ne sais pas pourquoi. L'occasion a fait que... OK. Bon, allez. Chaque semaine, vous en avez l'habitude. Sèvres nous donne son petit coup de cœur. Là, ce n'est pas le short moule bu en un de Guillaume. Son coup de cœur. C'est autre chose. Mais c'est assez intéressant. C'est parti pour le Que du Love. Alors, le Que du Love, cette semaine, ça s'est passé au coffre à Nancy. Qui dit Nancy dit légende des sports de combat, des sports pieds-point. Valérie Hénin, pour ceux qui connaissent, a été une femme qui a ouvert un peu la voie des sports de combat aux femmes. Championne du monde de kick, championne du monde de foule, championne du monde de boxe anglaise. Exactement. Et j'ai... Alors, pour la petite histoire, grande amie de Jean-Marie Merchet, Valérie Hénin. Et Jean-Marie me disait toujours, tiens, faut que je te présente Valérie, faut que je te présente Valérie. Et bah putain, ouais, on en a parlé avec Valérie, on ne s'était jamais vus. On s'est rencontrés pour la première fois, on avait l'impression de se connaître. On s'est pris dans les bras avec Valérie Hénin. Ouais. On a eu cette espèce de chair de poule en parlant de Jean-Marie, parce que ça devait être, et puis ça ne s'est jamais fait, parce que Jean-Marie nous a quittés malheureusement. Et l'impact qu'a Valérie actuellement, puisqu'elle est un peu plus vieille que moi, quand Jérôme Le Banner a pris le micro pour présenter Valérie Hénin, ça a été une standing ovation dans le zénith de Nancy. Et c'est là où on mesure qu'elle était dans le coin d'Orlande Doviette à l'UFC 2. C'est l'ex-femme d'Orlande Doviette. Donc elle connaît ce milieu, encore une fois. Sa fille, maintenant, fait du taekwondo, qui a fait les championnes du monde, si je dis pas de bêtises. Championne du monde. Championne du monde, voilà. Donc qui est la fille. Qui a disputé les Jeux de Paris. Et ça a été pour moi, et là pour le coup que du love, ça a été vraiment un moment intense de par sa notoriété à son âge encore à Nancy, où là t'as le public jeune et moins jeune qu'elle connaît. Donc elle a un club, c'est une association, c'est le Punch Nancy, de Valérie Hénin. Et de ce truc encore de vieux cons, où on se remémore, Jérôme lui vaut un culte. Jérôme, c'est simple, elle est montée dans la cage. Jérôme Le Banner s'est mis à genoux. Ah ouais, magnifique. Jérôme s'est mis à genoux parce que ça nous parle. L'UFC 2, Orlande Doviette, qui venait du Mouais à l'époque. Et donc voilà, et Valérie du coup, on s'est échangé des petits messages parce qu'on s'était jamais connus avec Jean-Marie. C'est la première fois qu'on se rencontre. Il y a cette proximité tout de suite où on se dit, enfin, enfin. Donc voilà, ça a été ce moment un peu émotion. Et avec Valérie, on s'est promis de garder contact et tout. Et c'est ce qu'on va faire parce que c'est une légende déjà. Et puis ça a l'air d'être une très belle personne de ce que me disait Jean-Marie. Donc tout ce que me disait Jean-Marie et ses paroles d'évangile. Objectif, garder contact avec Valérie et N1. Et nous aussi, on va rester dans le contact finalement puisque la prochaine séquence a le risque de faire un peu mal. C'est la bagarre. C'est tout de suite. Guillaume reste figé. Il se demande, il dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? La bagarre, très simple. Je mets un plastron. Tu me frappes. Il n'y a pas plus simple que ça. Tu fais ce que tu veux. J'ai déjà eu Jérôme Lebanneur. Jérôme Lebanneur. Jérôme Lebanneur. Cyril Jabaté. Daniel Voirin. Ça allait. Non mais le plus douloureux, ça a été toi presque. Non, Jérôme. Jérôme. Jérôme parce que j'étais en train de parler, je lui expliquais. En fait, il n'a pas attendu. Tu vois, tu connais Jérôme. Il est arrivé. Ça, j'aime bien ça. Jérôme. Donc, je te laisse décider. Les high kicks, on évite peut-être. Quand même. C'était bien comme ça. C'était bien. Je peux faire ce que je veux. Si tu veux, tu peux mettre ou un gant. Sauf si c'est un genou ou un low kick. Non, je voulais faire une surprise parce que c'était... Attends, attends. Mets-toi derrière toi. Oh là. Allez, vas-y. Encore un si tu veux. On y va ? Attends, attends. Non, mais attends parce que... Oh, vache. Et même avec le plastron, ça. Allez, un petit dernier. Je suis là. Ok. T'es à l'aise avec tes jambes. T'es à l'aise avec tes jambes. T'es à l'aise avec tes jambes ? T'es à l'aise avec tes jambes ? Non, non, non. Trois-tiers. Là, c'était juste pour le plaisir. Un petit dernier ou ça te va ? Un petit genou. Un petit genou. Un petit genou. Ah oui ? Ah, mais c'est dingue. Regardez, l'ingénieur du son, il va être content. Bravo Guillaume, bravo. Je ne connaissais pas cette séquence. Ah bon, c'est le pur produit de MMA Chill & Fight. Moi, c'est celle que je préfère. C'est celle que je préfère. Le mec, on discute pendant une heure et demie. C'est le moment où je me prends des coups qu'il préfère. Magnifique. Merci, les gars. Ah bah, merci à toi. Tiens, Seb, reste debout parce que c'est déjà l'heure. C'est l'heure du Main Event ! Allez, c'est parti. Dernière séquence de l'émission. Guillaume. Très simple. On s'est dit qu'on allait te faire aussi un petit combat. Tu as organisé un petit combat face à tes combattantes. On va avoir deux messages de tes combattantes que tu manages. On te fait la petite surprise. Et tu vas tout simplement devoir répondre. Ok ? Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. On commence avec Delphine Benoëch. Salut Guillaume, je voulais savoir... Enfin non, c'est une amie qui veut savoir. Ce n'est pas pour moi. Quel conseil tu donnerais à un combattant pro qui veut finir à l'UFC ? Comme tu as les clés en main, si tu pouvais les donner, ce serait sympa. Salut Guillaume, je voulais savoir... Elle est géniale cette petite à l'heure. Elle est super, on l'a eu en plein tour Delphine. Et elle a certainement la progression la plus rapide dans le MMA professionnel. Et intelligente. Avec 5-0 en moins de un an. C'est exceptionnel ce qu'elle fait au coffre. C'est exceptionnel. Il y a un conseil très bête que je donne toujours. Si tu veux aller à l'UFC, arrête de penser à l'UFC. D'accord. L'UFC, en fait, ça va te castrer. Tu vas ne pas pouvoir faire de bonnes performances parce qu'en fait, tu as trop ça en tête. Il faut absolument que je gagne. Il faut absolument que j'impressionne. Il faut absolument que je mette KO pour rentrer à l'UFC. Non. Combat. Si tu as le niveau pour rentrer à l'UFC, on va faire en sorte de t'y faire rentrer. Mais si dans la tête, tu es trop focus par l'UFC à tout prix, tu vas gâcher ta carrière. C'est pas mal comme conseil. Et je pense que Delphine l'a appliqué. Parce que tu te rappelles, quand elle était venue ici, elle avait vraiment un objectif en tête, c'était d'être sur la carte de l'UFC Paris. J'avais vu. Voilà. Et je pense qu'elle a mis, tu vois, elle s'est un peu posée. Nicolas Haute aussi a dû jouer dans la balance pour… D'où l'importance de l'entourage. Voilà. C'est clair. Mais très intelligente, Delphine. Et je pense qu'elle est bien entourée, pour le coup. Je pense aussi. Nicolas fait un super travail. Oui. Nicolas est très beau. Il fait un très beau combat là, Nancy. Oui. Elle le fait. Et comme on disait, c'est… Pareil, Jérôme à Nancy, qui prend le micro… Il l'aime bien, Jérôme. Delphine, c'est vrai. Et qui a demandé au public, quand Delphine, tout à l'heure, rentrera, faudra l'applaudir. Donc vraiment, elle dégage ce truc de sympathie. Parce que pour que… Un mec comme Le Valère disait, c'est ma petite protégée… Il l'a dit, carrément dit, c'est ma petite protégée. Elle en veut, en fait. Je pense qu'il aime bien ça, Jérôme. Mais tu te rappelles, quand on l'avait reçu, Jérôme, c'était la toute première émission, c'était le tout premier combat de Delphine aussi. Il allait se disputer. Et il avait vu les images et il avait dit… Enfin, il était là-bas, de toute façon. Il avait dit, c'est déjà une professionnelle. Là, c'est bon. Elle a tout en main. Après, il faut modeler un peu, mais elle a tout ce qu'il faut. Bien sûr. Il y a aussi le style qui est intéressant. C'est vraiment ce pourquoi on paye le pay-per-view. C'est pour regarder ce genre de combattants. En fait, elle avance tout le temps. Elle frappe tout le temps. Elle n'arrête pas. Ce serait intéressant d'avoir ces statistiques de strike à la minute. Oui, ça serait vrai. Combien de punch à la minute ? Parce qu'elle ne kick pas beaucoup, mais combien de points à la minute ? Elle n'envoie beaucoup. Elle n'arrête pas. Ce qu'on appelle dans le Mueta et Mwebuk. T'avances. Elle n'arrête pas. C'est agréable à regarder. Bien sûr. Elle a été mise en difficulté. Oui. Au Coff. Je ne sais plus où. C'était à Lille, je crois. C'est ça. Contre une petite jeune de 19 piges. Et je pense que ça aussi, ça te remet un peu des idées en place. Alors, je n'ai pas voulu en parler tout à l'heure, mais quand elle est venue dans l'émission et justement qu'elle parlait de l'UFC, je pense que le combat qui a suivi lui a fait du bien entre guillemets. Oui. C'était celui-là d'ailleurs. Attention, oui, on est passé très proche de la correctionnelle. Je crois que c'est une split. C'est une split. C'est ça. Donc, on s'en sort bien. Mais parfois, c'est une bonne piqûre de rappel. Oui. Tu vois, attention. L'UFC, ce n'est pas si simple. Attention. Tranquille. Laisse faire ton entourage. Toi, pense juste à combattre. Combat, gagne. C'est tout. Voilà. En plus, j'ai en ce moment en plus le débat avec un de mes combattants, c'est Ilyas Djiroun. Oui. Qui veut absolument rejoindre l'UFC. Malheureusement, enfin, heureusement pour les combattants qui étaient sur la carte, il n'y a pas eu de blessés. Oui. Donc, du coup, pas de place pour Ilyas. Mais je lui ai donné le conseil, justement, il y a encore deux jours. Ilyas, tu vas être déçu. Si tu penses trop à ça, en fait, en gros, tes pourcentages de chances de rentrer à l'UFC sont inférieurs à 10%. Oui, c'est ça. C'est minime. Tu risques d'être très déçu. Passe à autre chose. Et j'espère qu'un jour, je vais t'apporter le cadeau suprême et tu seras hyper heureux. Sinon, tu vas t'apporter une grosse frustration si toute ta vie t'attend après l'UFC. Moi, je pense que le meilleur des conseils pour rejoindre l'UFC, c'est de ne pas y penser. Eh bien, on parlait de Delphine, combattante spectaculaire. On en a une autre très spectaculaire qui t'a adressé une petite question. C'est Alexandra Tekkena. Hello Guillaume, hello tout le monde. Alors, petite question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir dans ce roster les filles parmi les plus violentes d'Europe, que ça soit Nora en 61, Delphine en 52 et moi en 57 ? Parce que là, pour le coup, il y a peu de pitié dans notre game. En tout cas, salutations tout le monde et à très vite. Alors, c'est une très, très grande fierté. Nous, depuis longtemps, on a mis un point d'honneur à développer le MMA féminin. Tu vois, on a fait des recrues absolument incroyables. L'histoire avec Alexandra est phénoménale. Alexandra vient sur le camp de la BTT de détection en 2021. Elle vient, je la trouve impressionnante parce qu'elle tourne avec les mecs. Elle adorait mettre des cas au foie. Elle tourne au sol et tout. Elle tient les mecs. Je me dis, cette fille est incroyable. Et à un moment, en fait, je pars au restaurant. Il y avait un endroit où on va manger. C'est un truc diététique pour les combattants, tout ça. Et en fait, sans me demander l'autorisation, elle monte dans ma voiture et claque la porte. Guillaume, je veux te parler. Tu vois, le culot encore une fois. C'est ouf. Elle me dit, Guillaume, je veux que tu saches, moi, je ne suis pas là pour rigoler. Le camp, tout ça, c'est bien. Mais moi, je veux juste que tu me sélectionnes, avoir mon contrat, déboîter les meufs et aller le plus loin possible. Moi, les photos que tu vas mettre sur Instagram, tout ça, moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour ça. Je dis, OK, je vais réfléchir et tout. Et quand elle quitte la voiture, je me fais, waouh, incroyable. Encore une fois, oui, le culot. Aller au bout du projet. Savoir ce que tu veux. Te battre pour ça. Et regarde aujourd'hui. Elle est impressionnante. Elle est hyper agréable à regarder. Combien de combats, Alexandra ? Elle est à 5-1, tout de suite. Elle va combattre pour la ceinture de Hares. La semaine prochaine. À Marseille, c'est ça ? Non, ce sera Hares Studio. Hares Studio, OK. Le 24 octobre. Et elle va gagner en plus. Elle prend la ceinture. Bah oui, évidemment. Elle prend qui ? Elle prend une meuf qui est solide. Ouais. Mais ça va le faire, ça va le faire. Et l'histoire serait quand même incroyable, encore une fois, parce que ça veut donc dire qu'Alexandra, on l'aurait sélectionné aux détections amateurs de la BTT. Ouais. Et potentiellement, si on pouvait la mettre à l'UFC. L'histoire est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais mérité. Mérité. Guillaume, ça fait déjà 1h40 qu'on discute tous ensemble. Non, mais ça passe à une vitesse en même temps. On a abordé plein de sujets. 1h40. Ouais, ouais. On arrive sur la fin de l'émission. Je voulais vraiment te remercier. Sincèrement. Parce qu'on ne se connaissait pas non plus, tous les deux. Et vraiment, je fais une très belle rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je te remercie. C'était hyper intéressant. On a pu aborder plein de choses avec toi. Je te souhaite une très bonne continuation. C'est très gentil, les gars. C'est moi qui vous remercie. Continuez ce que vous faites. C'est très important. C'est important pour le MMA, en vrai. Parce que le MMA, on a besoin qu'il se développe dans tous les domaines. C'est bien. Les combattants combattent, etc. C'est cool. Mais on a besoin de lumière. On a besoin de visibilité. On a besoin de reportages. On a besoin de gens qui relaient l'information. Qui donnent la parole aussi aux combattants. Et l'entourage. Enfin, le staff. C'est génial ce que vous faites. C'est très différent de ce qui existe. Merci beaucoup, les gars. C'était un plaisir. Et puis, rendez-vous le 26 octobre. Ah bah oui, évidemment. À Colfontaine, en Belgique, ils font l'influence fight. Et ouais, absolument. Ça va être magnifique. Tiens, on fait gagner le petit livre avant de se quitter quand même. Ça que j'allais presque oublier. Mais parce qu'on a reçu Antoine Simon. La voix du MMA en France. La voix de l'UFC. C'est UFC. Le MMA de l'intérieur. On vous l'avait promis. Tiens, Sen. Pioche-moi un petit papier. On en a plein. On va déterminer qui gagne ce superbe livre. Le guide officiel de l'UFC. Ah ouais, cher Guillaume. Allez. On ne veut pas d'ennuis. Hop. Guillaume de la sueur. Je dirais qu'il n'y a pas d'écriture de sueur. Personne. C'est un vote blanc. Et là, le papier. Alors, le regagnant. Abdel Kazanji. Alors, par contre, je ne sais pas qui a écrit. Je ne sais pas qui a écrit. C'est Corentin. Bien joué Corentin. Notre community manager. Pour le coup, il faut que tu mettes là. Tu veux aller en faire ? Oh la vache, Corentin. Mi corps baissé, je pense. Mi corps baissé. Bon, de toute façon, on retrouvera et on t'enverra ce beau livre. UFC, le MMA de l'intérieur. Je remercie aussi toute l'équipe en régie. Nicolas, Paul, Vincent. Et puis, mention spéciale à Sylvain qui a remplacé avec Brio Julien Perronnet à qui on souhaite un bon rétablissement. Julien, donc merci à toute l'équipe en régie. Et puis, nous, on se donne rendez-vous très vite pour un prochain MMA Chill & Fight. Salut à toutes et à tous. Salut tout le monde. Merci les gars.